Et salut à toutes et à tous, on est en live pour faire un jeu que j'attendais particulièrement, c'est Life is Strange Before the Storm, la préquelle qui va se centrer autour de Chloé. Voilà voilà, donc je suis sur Twitch en compagnie de tous les glouglous de Twitch qui vous souhaitent donc le bonjour ou le bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette VOD. Je suis encore tout patraque de mon tournage du dernier épisode de Beyond Good and Evil et Killer Queens qui se réabonne et qui nous dit coucou YouTube, merci Killer Queens et bim, et bim le resove, merci beaucoup. Un grand merci à toi, merci de renouveler ton soutien, c'est très gentil, merci beaucoup. D'ailleurs je vais mettre à jour le soft goal, hop, on est à 1092 sur 1111, à 1111, ah non, mince mince, c'est pas le bon clavier. Et à 1111, on se fait un live pour monter le Lego étoile noire, voilà, c'est dit. Salut, salut Onivac, YouTube a raté un poudi-poudi par ta faute, crée, eh oui, faut venir en live pour voir le poudi-poudi. Si vous ne savez pas ce qu'est le poudi-poudi, ça changera votre vie le jour où vous passerez sur le live, bien évidemment. Allez, on y va, on y va, on y va, normalement bonus, contre Square Enix, tout ça, épisode, démarrer l'épisode 1, éveille-toi. Bon, émotionnellement, on est au top, rien ne peut nous démoraliser, ça devrait le faire. Tu n'as pas encore fait de vidéo sur ce jeu, tu le commences ce soir ? Oui, oui, je le découvre avec vous, j'ai fait, j'ai retourné le premier en live au moment de sa sortie, j'avais totalement adoré. Oui, je n'ai pas parlé du Twitch Prime, c'est vrai, oh, mais j'oublie tous les soirs en ce moment, ça prend deux minutes, pourquoi ? Pourquoi j'oublie ? Pourquoi j'oublie ? Et vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne en passant par Amazon Premium, vous tapez « prime » sur le chat, et vous avez toute la démarche qui est écrite, ou si vous regardez la VOD, normalement c'est marqué dans le descriptif. Donc, en souscrivant Amazon Premium, c'est gratuit le premier mois, et vous l'annulez avant la fin du premier mois, donc ça vous coûte zéro, rien du tout. Et bien, comme cadeau, vous pouvez vous abonner à une chaîne Twitch de votre choix, et l'abonnement sera considéré comme un abonnement classique, donc le streamer sera rémunéré comme un abonnement classique. Donc voilà, c'est une aide non négligeable, et pour vous, ça vous demande juste de prendre un petit peu de temps pour vous inscrire sur Amazon Premium, et après, valider votre Twitch Prime. Voilà, voilà. Un grand merci à tous ceux qui le font, merci beaucoup. Il est sorti en une fois, celui-ci, où d'autres épisodes vont sortir. Apparemment, il n'y a que l'épisode 1, selon ce qu'on m'a dit sur le chat. Je pense que tu vas aimer cet épisode, surtout que de mémoire, tu avais beaucoup aimé Chloé. Oh oui. Alors, c'est le titre « Before the Storm », c'est le nom du... J'ai fait une faute... Non, je n'ai pas fait... Non, c'est bon, je crois que j'avais fait une faute dans mon titre. C'est « Life is Strange, Before the Storm ». Et nous avons Crash, Crash qui se rabonne pour la troisième fois, trois mois de soutien, des bisous, et bim ! Et bim, le sub. Crane, je demandais, as-tu déjà fait le jeu Evoland ? J'ai un peu joué aux deux, sinon l'envisage tue, ne serait-ce que ça... Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu de bons retours. Ouais, c'est assez cool, c'est assez cool. C'est assez cool, il faudrait que je le refasse un jour. Par contre, avec Twitch Prime, vous pouvez vous abonner qu'à la chaîne de Crane. Non, c'est pas vrai, vous pouvez vous abonner à d'autres chaînes si vous voulez, mais une seule chaîne. Donc, il faut bien choisir. Et il faut bien choisir. C'est ce que j'ai fait, c'est bien facile, pour donner un sub. Merci, Alexis. Salut, l'épisode est très bon. Tu ne seras pas déçu, profite, car malheureusement, les jeux pépites comme ça se font de plus en plus rares. Qu'un seul épisode crée un épisode de courant octobre-novembre. Oh là là, il va falloir tellement attendre, tellement attendre ! Allez, on y va, on y va, on y va. Hop ! Démarrer l'épisode. Ah, il faut cliquer sur « Démarrer » en haut. Oui, voilà, je me disais. Ça commence bien, la première énigme était trop gros, trop... trop dure pour moi. Alors, Life is Strange before the storm est un jeu permettant aujourd'hui d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Choisissez bien, choisissez but. Déjà, ça commence, ça fume. Oh, c'est un lit de train ! C'est un lit de train ! Je ne peux pas croire que Firelock joue un show à l'ancienne mille. Donc, malheureusement, ce n'est pas la même comédienne de doublage. Ok. Ah, le clavier. Était en QWERTY. On avance. Il y a une barrière. C'est en anglais sous-titré, Rambus. On peut regarder. Approchez-vous de la barrière, maintenez, appuyez, appuyez sur S pour la sauter. Quel talent ! Quel est donc cet endroit ? Je vais tester la manette pour voir. Un reçu de Paris. Alors... Un reçu de Paris. Si j'appuie sur A. Alors, 0305. Chouer versus Goldie. 3-1. Paris, 1000 dollars. Perte, moins 1000 dollars. Demon Merrick. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs par là ? Je n'ai pas l'impression. On peut regarder un magnifique bidon d'essence. Désolé, Rambus. Une cage pour toutou. Il y a un petit toutou dedans ou pas ? Je n'arrive pas à voir. Non, il n'y a pas de toutou. Il n'y a pas de toutou. Là, il y a une porte. On ne va pas la prendre tout de suite. Alors, moto. Exactement. Il n'y a rien de plus badass que mettre un joli t-shirt à fleurs. Certains disent que le monde finirait en feu. Non, on ne peut pas d'un petit tout. 塵, je n'ai pas de tout. Donc, on ne peut pas d'un petit regard. C'est sûr qu'elle peut-être qu'il y a un petit peu de la rue. C'est sûr qu'elle était là pour un petit peu d'un petit peu. Je n'ai pas d'un petit peu de l'estiment. Le nord est incroyable. C'est le casal. Tu dis d'autre chose ou c'est fini ? Non je pense que c'est fini Il y a une dispute Ça c'est pas très gentil ça Qu'est-ce qu'il se passe si je continue à regarder ? Oui je pense que j'ai pris la version complète Donc ça là j'ai fouillé Là il n'y a rien d'autre Là où il y a toutes les voitures Je n'ai pas trop regardé Il y a peut-être quelque chose dans une voiture Apparemment non Donc l'équipement j'ai déjà regardé Il nous reste un magnifique wagon Et le videur Ça m'avait coûté 20 dollars Alors j'essaye de voir comment on consulte le journal Comme ça Alors Ah là je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à lire Page 1 Cher Max Papa m'a donné ce papier à lettres Un jour où je me plaignais parce que je voulais envoyer un mail Mais internet ne marchait pas Et ce soir je me suis dit Tiens pourquoi j'écrirais pas à Max ? C'est drôle je sais pas vraiment quoi dire Parce qu'on sait plus parler depuis 3 mois Et pourtant j'ai appelé J'ai envoyé des textos et... Mais c'est pas comme si j'étais triste ou vexé Merde il n'y a pas moyen que j'envoie ça hein Chloé la sans-amie Ah c'est tellement mieux Je peux écrire tout ce que je veux là-dedans Sans jamais m'inquiéter ou me demander si tu me répondras Confie-moi tes pensées Et peut-être qu'un jour Quand t'auras décidé de revenir et de t'excuser Pour m'avoir complètement abandonné Et que je t'aurai pardonné Je te le ferai lire Et on en rigolera Ou peut-être que je vais décider Que la Max du journal est bien plus cool que la vraie Max Et tu resteras là-dedans pour toujours Mon ancienne nouvelle meilleure amie par correspondance On verra bien Chloé la maîtresse du journal T'es prête ? Ma mère a suggéré de faire un road trip l'été prochain Et moi j'étais genre Ok pourquoi pas Et là Elle commence à dire que David y sera aussi Oui Ce David Le sergent instructeur A la manque Qui a fondu sur maman Et qui est resté comme un bouton d'acné David ce monstre à moustache Venu de la planète des cons Ce putain de David de merde Bref J'ai poliment suggéré à ma mère Qu'il était peut-être un peu tôt Pour dire que David serait encore là d'ici l'été Ou même qu'il serait encore en vie Tout peut arriver après tout Comme tu t'en doutes Ça s'est pas très bien passé Mais franchement Si ce type est encore là dans 3 mois C'est qu'elle a un sérieux manque d'amour propre Et que j'ai de sérieux projets d'immolation par le feu Sortons d'Ico Geekette Elle mérite tellement mieux C'est tout ce que je voulais dire Mais elle peut pas m'écouter Comme si c'était moi Le trou duc dans l'histoire Elle veut pas m'écouter Comme si c'était moi le trou duc dans l'histoire Chloé le trou duc Très bien Tu sais que j'ai plus ou moins arrêté d'aller en cours Un peu comme toi qui a plus ou moins arrêté de me parler C'est drôle hein Mais j'ai fini par avoir du mal à trouver un prétexte Alors j'ai juste pas essayé J'y suis simplement pas allé Et il y a pas eu de problème Personne ne m'a rien dit C'est dingue non C'est comme si j'étais devenu invincible tout d'un coup Ça doit être l'avantage d'être la fille dont le père est mort Personne ne sait quoi faire de moi Alors quand je reste à la maison Tout le monde pousse un grand soupir de soulagement Si seulement j'avais su ça plus tôt Pense à tout ce temps perdu en cours J'ai pensé à Pris de Blade Runner La dernière fois que je me suis touché Au départ je pensais à Descartes et à son regard de braise Et puis Pris a pris les devants comme ça Enfin je crois pas que ça ait un sens particulier Je pense que je veux juste sa frange en fait Très bien Chloé le mouton électrique Très bien très bien Alors Je m'appelle Chloé Price Mais vous pouvez m'appeler Oui Je suis détenu à l'Académie Blackwell Où je purge actuellement une peine de 4 ans Pour crime contre la maternité La maternité étant ma mère Joyce que j'ai toujours l'impression de décevoir Quoi que je fasse Pas que je lui en veuille Personne ne me prendrait pour la fille parfaite Ou l'élève parfaite Ou quoi que ce soit d'autre de parfait D'ailleurs Mais Qui ça intéresse d'être parfait de toute façon Toute la journée je baigne dans la perfection Et c'est trop la loose Dans la catégorie loose Il y a aussi le nouveau copain de ma mère David Qui se prend pour un sergent instructeur La difficulté de trouver De la beu dans le coin L'absence d'amis Les hypocrites La country Les gens qui disent relax Le fait que mon père soit mort Il est mort dans un accident de voiture Il y a 2 ans Et je pense encore à lui tout le temps Je fais même des rêves trop bizarres Hyper réalistes Depuis un moment Parfois je crois qu'il essaye de me dire quelque chose Et le reste du temps Je me souviens qu'il sert de buffet A des verres de terre au fond d'un trou Et que tout le reste N'est qu'un conte de fées Que j'ai inventé pour me sentir mieux Enfin j'ai quand même 2 armes Pour assurer ma survie dans ce trou Ah merde Le feutre avec lequel je tag Tout ce que je vois Et ma personnalité pleine de joie En m'y prenant bien J'arriverai peut-être A rendre cet endroit Un peu moins parfait Qu'avant mon arrivée Ah il y en a des Il y en a Je ne déteste pas ma mère Même si elle fait tout pour Je sais bien que c'est la merde Depuis que papa est mort On n'a pas une thune Son boulot de serveuse dans un diner N'est pas vraiment glamour Et je suis pas exactement Une élève modèle Ok Bah il faut bien lire Mais pourquoi Mais vous êtes chiant Laissez moi lire comme j'ai envie Mais pourquoi elle s'obstine A nous rendre la vie encore plus difficile On dirait que quand je fume un joint Ou quand je fais le mur Pour aller voir un super concert Elle le prend comme une attaque personnelle Elle devrait être heureuse Que je me shoot toute seule Et que je ne casse pas la gueule A tout le monde Elle n'était pas comme ça Quand papa était encore là Elle était même cool Parfois Mais elle a ouvert son coeur Et la maison A un gros monstre plein de poils Qui fait tout merder David Madsen Un trou duc sans boulot Sans cerveau Et sans couille Qui bande dès qu'il pense A l'armée Et qui compte me faire rentrer Dans les rangs Connard J'ai essayé de faire Part de mes craintes à ma mère Mais pourtant Le virus gagne du terrain Chaque jour Je commence à me demander Si la grippe David n'est pas le type de virus A tué son hôte Alors Max Colfield Prodigieuse Ex-meilleur ami Aujourd'hui porté disparu Cet enfoiré d'artiste Aime la photographie Par dessus tout Et clairement par dessus moi Elle utilise même De vieux polaroïds Je ne pense pas Que ce soit très sain De s'accrocher au passé A ce point là Mais c'est pas à moi De dire aux gens Comment ils devraient vivre Ah oui dans son slide ecostream Comme ça je m'en doute Quand on était gamine On se déguisait en pirate Mais je vais avoir du mal A faire la voix D'une gamine Elle a quoi Elle a 15-16 ans Quelque chose comme ça Quand on était gamine Elle a complètement oublié Et qu'elle s'est sûrement Fait plein de nouveaux amis A Seattle Elle me manque Si elle revenait demain Et qu'elle me disait Salut Chloé On se déguise en pirate Et on va faire des idiotes Je lui dirai oui Sans hésitation Hey Chloé Ok Si on m'avait donné Un sachet de bœuf Pour chaque connard de psy Ou de conseiller d'orientation Qui a essayé de me faire écrire Sur mon père Ces deux dernières années J'aurais plus besoin D'acheter de weed à Frank What's the matter Don't you want to watch you D'accord Ils doivent penser Que ça m'aide A gérer mes émotions Ou une connerie dans le genre C'est pas comme si J'allais oublier Que ses organes Sont probablement encore Collés sous un semi-remorque Rien qu'en écrivant Deux trois paragraphes Pour expliquer à quel point Il était génial Et puis je suis censé Écrire quoi bordel Que c'était le père idéal Toujours drôle Jamais en colère Qu'il me traitait d'égal à égal Qu'il faisait tout Pour qu'on ait une meilleure vie Qu'il arrivait toujours A me faire rire Même quand je me comportais Comme une connasse Qu'il chantait sous la douche Qu'il ne supportait pas Les faux culs Et que son barbecue Est encore en train de rouiller Dans notre jardin Parce que ça nous fait tellement mal Rien que de penser à l'utiliser Ou à le jeter Que ma mère et moi On préfère juste ignorer son existence Si c'est ça Faire face Alors j'en ai rien à foutre Ok Donc là Ah non j'ai lu que On n'a pas eu William David et Joyce Ah si Ah si c'était d'accord Et William c'est qui alors C'est le psy C'est le psy William Yop combuscus Il y a plus de lecture Que sur Morrowind Ah c'est le début C'est le début Épisode 1 Véhicule tout pourri Une chose tranchante Licorne perdue Murs de prison Le bordel de David Euh C'est les trucs à Non je sais pas Alors D'accord Une sorte d'indice Alors Comptes-tu dîner avec nous Non merci Comptes-tu à rentrer à la maison au moins Tu fais quoi Rien J'ai des trucs à faire après Ok Franck Bref Allez c'est l'heure de B'dav Je viens si tu as le cash Arg Une autre fois Yo la reine des grillons Quoi de neuf Max C'est les tags Ça remplace les photos Ouais Ok Ah ça y est Ma carte d'acquisition Est déjà partie en vrille Ah non c'est mon PC complet C'est le PC complet C'est la carte d'acquisition Je ne sais pas 1-2-1-2 Allo Allo Ça a l'air d'être revenu Je pense que c'est revenu Par contre Comme d'habitude La webcam C'est Hop Toute déréglée Hop 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 Appliqué Ok ok Normalement on est bon On est bon On peut y retourner Ça devrait être bon C'est revenu C'est revenu Alors il y a le camping-car Où on n'est pas allé Peut-être qu'on peut aller de l'autre côté Pour taguer Genre ici Genre sur ce panneau Allez C'est l'heure D'exprimer Notre âme d'artiste J'ai lu que la fin des textos Pain à labo de maître Bonbon gratuit Vous préférez quoi ? Pain à labo de maître Ou bonbon gratuit Moi je préfère C'est un choix très très important Sur Pain à labo de maître C'est rigolo Moi je trouve ça rigolo Pain à labo de maître Ouais Pain à labo de maître Ça m'a l'air bien Ah Vandalisme récréatif Parfait On peut regarder notre oeuvre Ok Je vais quand même reprendre le clavier souris Je pense que je préfère Alors ici Il n'y a rien de spécial Donc je pense qu'il ne nous reste Qu'une seule chose C'est à regarder la porte qu'il y a là-bas Alors Écoutez Au pire On peut profiter du concert comme ça Bravo Crane Ton choix de vient de tuer tout le monde Ok Alors 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 Je peux re-réfléchir Donc il faut l'éloigner lui Comment on pourrait l'éloigner Non Rien de nouveau Ah oui le début des textos Oui On m'avait dit Le début des textos Hop Alors comment je lis le début des textos Quand tu l'éloigner avec nous Non Ah oui Le contrôle d'espagnol était horrible J'aurais du cul si je passe Aïe Lo siento Non je crois que c'était ok Cool Tu fais quoi ? Rien j'ai des trucs à faire après Ok ok Ouais en effet Ah Ton shit est arrivé Génial Mais je suis à la déj Des eaux Tant pis pour toi Tu peux me le garder un jour de plus Je peux Je suis ta cliente préférée Ah bon Franck t'en as Tu me dois toujours Tu vas me faire buter Oui continue de parler De ça par texto Tu deals sur ce portable ? Bref Allez c'est l'heure de bedev Je viens si tu as le cache Arrignes autrefois En effet Donc maman il n'y a vraiment rien Non Et Max Allez Max On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe Trop désolé J'ai pas été top niveau email C'est plus simple par texto Yo mais c'est Max Comment ça va ? T'es là Gars Redésolé J'étais hyper occupé Donc c'est quoi la différence ? Le 11 Le 4-11 13-11 Si Atol te plairait Je t'en dirai plus Cool Je ferai peut-être du stop Et l'IP Donc là on est 14 jours plus tard 15 jours plus tard Je suis désolé On devrait décider d'une heure pour s'appeler T'inquiète Laisse moi vérifier mon agenda Il est 19h à Arcadia Bay Ça fait quoi 2019 A Seattle C'est fou hein Peut-être ce week-end Pas de soucis quand tu veux Tiens moi au jus Yo la reine des grillons Quoi de neuf Etc Etc Alors Bon là cette fois-ci J'ai tout J'ai dû tout voir Bon Il y a Il y a potentiellement de quoi Alors le jerrycan On peut que le regarder On peut pas faire autre chose Il y a du feu Si je fais Là il va Elle va rien de dire de plus Rien de nouveau Pousser les motos Non Ouais le feu sur les motos Ça peut Ça c'est uniquement Regarder Après tu peux Tu peux rien faire là Tu peux regarder Ou réfléchir C'est tout Tu peux que regarder Là il y a juste le panneau Ici Il y a rien On va peut-être On va peut-être reparler Au vide Oui t'as raison Hop Et Nagy Amtaro Nagy Amtaro Qui rejoint la Gloo Family Bienvenue à toi Les bisous Et bim Et bim Merci beaucoup Laisse-moi entrer tout de suite La Siri Ta moto S'en aller De quoi sa moto C'est le Raptor Je sucks Merci beaucoup Pour le sub Euh bah la Siri Il est pas très sympathique Je vais essayer d'être désagréable On verra Vous allez lancer un défi d'insolence Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un défi Un défi insolence Ça c'est nouveau ça Alors en mode insolence Vous utilisez les arguments Et des insultes Pour pousser quelqu'un A faire ce que vous voulez Ok Ok Alors Pour y parvenir Faites bien attention A ce que votre adversaire vous dit Ok Et je dois faire quoi ? Continuer L'heure de te coucher Pas d'heure L'heure de te coucher C'est mignon Mais je te connais pas Mignon c'est relatif Alors Essayez c'est pas une cour de récré Je vais tester Il y a des fleurs sur ta moto Je vais tester C'est assez fort pour vous le son. C'est marrant comme système inattendu on rentre à l'insulte c'est voilà Petit toutou ? En gros ils ont ajouté des epicrap battle j'ai ça. J'ai envie de tenter de le caresser. Ah tout va bien. Elle n'aime pas les gens. Oui moi aussi. Il y a une fille bourrée. Salut fille bourrée. Sober up girl, you're missing the show. Son bras qui tombe. Elle nous le refait une fois. Attention. Attention. Et boom. Un vendeur de t-shirts, il y a des tags. Je viens juste de le commencer l'épisode. Dérisse. Les prochaines sessions insultes, tu devras être beaucoup plus rectif que là. Tu n'as quasiment pas le temps de réfléchir. Il faut y aller presque à l'instinct. D'accord. Si j'essaye de le prendre, il va dire, ah vous payez tout ça. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire ? Si je fais ça, ça le fait tomber. Je peux prendre un t-shirt derrière. C'est le principe. Je vais essayer de lui parler pour voir. C'est beaucoup quand même. Je ne peux plus regarder. Le parking brake est l'unique chose à garder cette voiture d'en rouler sur la rampe. Oui, mais je ne peux pas pour le moment. Je peux peut-être essayer de le prendre. Non, j'ai déjà. Ce t-shirt est fou. Non. Non. Hey, j'ai dit que j'avais 20$. Tu veux être battu ? Ce gars est un t-shirt. Si je veux un t-shirt, je vais devoir être créatif. Non, non, non. Est-ce que maintenant j'ai une nouvelle option sur le frein à main ? Sorry dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit ! Non, 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 non ! Come on ! Et nous avons BadWolfy qui rejoint Gloof Family. Bienvenue à toi, les bisous et bim ! Et bim le sub. Merci BadWolfy. Bienvenue chez les dindons. Merci d'avoir joué, Dick. Oh, oui ! Bonne victoire. Et voilà. Un petit t-shirt. C'est environ 200$. Chloé. Chloé, Chloé. Comment elle était dans le... Elle est plutôt du style à voler ou à laisser l'argent, Chloé ? C'est une rebelle. Mais est-ce que c'est une rebelle qui va aussi loin ou pas ? Est-ce que vous en souvenez ? Là, c'est un peu loin, je pense. Je pense que ça va un peu loin pour Chloé. Autant piquer un t-shirt, ça m'étonne pas. Elle prend clairement. Souviens-toi Crane, steal it. Chloé voulait prendre l'argent des handicapés. Je pense qu'elle prend. Chloé vole l'argent des handicapés à l'école. Elle avait voulu de l'argent, mais c'est parce qu'elle devait de l'argent. Ouais, j'ai déjà voulu un t-shirt, c'est pas mal. Allez, vas-y, vas-y. On va prendre, on va prendre. Crane, Chloé avait été organisé le vol à l'école. Crane, pour moi, elle prend l'argent. Ah, ça va loin par rapport... Je sais pas à quelle... Elle en a besoin pour la bœuf. Parce que le principal était invendu aussi, c'est vrai. Bon, il faut acheter la weed. Attends, le SMS, elle doit de l'argent. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que pour elle, c'est un connard, donc elle prend l'argent. Allez, allez, moi je vais le prendre. Allez, je le prends. Cette action aura des conséquences. Ouais, elle risque d'avoir des ennuis, mais euh... Mais voilà. Bon, à mon avis, ça va mal se passer. Alors, il y a des gars glauques. Sketch central. Il y a une lame de scie. Jean, je peux la taguer. Ah oui, personne va rien dire ici. Euh... Tourner. Tourner, ça a l'air rigolo. Sit and spin. Sit and spin. Ça n'a rien à voir quand même avec tourner, hein. Sit and spin, quoi. Oh, il y a un mec bourré. Sweet dreams, hombre. Je jure qu'il fait dodo comme un bébé. Forcer le passage, pas tout de suite. Après, on peut prendre une bière. Ah, ça, ça veut dire que j'ai pris de l'alcool. Il y a une fille qui zone. Il y a une cible. Ça me rappelle de la façon dont je fais des choix importants. Comment peux-tu juste s'arrêter quand le firewalk se déroule dans la prochaine pièce ? Tiens, il y a Frank. Ah, je vais pouvoir lui donner de la tune. C'est déjà ça. C'est bien. Alors... Si on lui donne la tune. Chloé ? Tu as essayé trop fort. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis là pour voir le firewalk, mec. Ils m'entendent. Comment vous écoutez-vous de cette petite chine ? Ha ! L'internet ! Comment ça ? Serious ? F***, enfants. Ok. Donc, tu t'attends ? Je pourrais définitivement utiliser quelque chose pour... ... prendre le bord. Oh, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien, je l'ai déçu en moi. Oh, ça tombe bien. Ça tombe bien, je l'ai déçu en moi. Tu viens souvent ici ? Tu viens souvent ici ? Donc, tu viennes beaucoup ici ? Ou... Oui. C'est bien. C'est cool. Je suis vraiment heureux que tu apprises. Je te vois plus tard. Qu'importe quoi. Magnifique poster. Classique. Donc, ça, c'est la porte en question. Euh... Je ne pense pas avoir loupé quoi que ce soit. Il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, attends. Ah non, c'est loupé. Attends, il y a autre chose, là. C'est quoi, ça ? 300 dock workers laissés. Les pensions s'arrêtent. Oh, mon Dieu. Prescott est un vrai outil. Très bien. Sean Prescott. Chers membres de l'association des dockers d'Arcadia Bay. La fondation Prescott, ayant récemment acquis la corporation marine d'Arcadia Bay, suite à un règlement de faillite, a décidé de supprimer votre poste ainsi que ceux des 307 membres de votre syndicat. De plus, la fondation va procéder à la liquidation de tous les avoirs de l'association, y compris le fonds de pension des dockers, concentris en tant que remboursement de crédit. Veuillez noter que votre contrat de travail vous interdit de dévoiler les pratiques et manœuvres d'opérations de la compagnie, ce qui inclut les détails de ce plan de licenciement. Bonne chance. Sincère salutation. Sean Prescott. Très bien. Donc, lui, on ne peut pas lui parler. Là, il n'y a rien. Il y a le fait de monter à l'étage. Là-dedans, il n'y a rien de plus. Le bang en a déjà vu. La fille bourrée, c'est bon. Le chien, c'est bon. Je ne sais pas si on peut monter. On peut juste regarder. Ok, je pense qu'on peut continuer. À forcer le passage. Aïe ! On va s'excuser pour voir. J'aime bien sa façon de s'excuser. Oh. Ok. Peut-être que je peux obtenir une meilleure vue de l'action de l'avant. Alors, nouveau dialogue disponible, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Est-ce que c'est des nouveaux dialogues avec des nouveaux perso... Ah tiens, le coup d'hôpé. Nouveau dialogue disponible. Si je veux voir la band, je dois trouver une autre façon. Oui, il le a été bien parce que je me doutais qu'elle n'allait pas s'écraser en s'excusant. Ouais, peut-être avec Franck, ouais. À voir. Qui était ce mec vénère ? C'est celui qui a perdu 1000 dollars aux courses. Merci beaucoup. Frank. Je veux dire... Est-ce que je peux obtenir une meilleure vue de la band là-bas ? Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que tu peux utiliser maintenant que tu as les deux ? Tu crois ? Bien. Je te vois plus tard. Qu'est-ce que. Non, tu peux pas. C'est bon ? Il y a des biens un peu partout. Tu ? F*** ! Oui ! Je l'ai finalement fait. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. C'est bon ? Je l'organisём. Siwicées. Je veux dire.. Non, tu sens Covid à notre vie. Tu sais perdu plus. Tu sais plus de la Madameinnon ? OU, et on estingi ! Non, tu sais plus. Et du coup, si on attend toute la chanson, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Bon, bah, on va tenter. Qu'est-ce que je te montre, qu'on n'est pas impressionant avec les dents 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 qui se font en un biais ? Je pense qu'elle nous a dit, mec ! Elle va regretter toutes les mots, toutes les mots ! Oh, ça va être bien ! Je vais enseigner à ce petit punk à un homme ! Je suis sérieuse ! Tu veux voir me faire angre ici ? Parce que je suis là ! Et ça ne sera pas beau, ça ne sera pas ! Elle pense qu'elle peut prendre toi ? Allez, attaquez ! Aïe 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 ! Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on lui a donné la thune ou quoi ? Bon, c'était une bonne soirée. C'est parce que c'est un gentil connard, Franck, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est aussi parce qu'il y avait Rachel, ouais, c'est pas faux. Ouais, non, t'as raison, c'est parce qu'il y a Rachel. Franck, t'as juste un bon gars dans le fond, ouais, ouais, enfin, ouais. C'est un dealer de drogue dans le meilleur bon gars. Le jeu est fini, bien évidemment. C'est la fin, voilà, c'était bien. Deck 9. Mais du coup, on a pu le frapper avec une bière parce qu'on avait pris une bière ou pas, tiens ? Je pense que oui, hein. Ah. Vu toutes les musiques, je vous le dis tout de suite, c'est rip la VOD, hein. Mais non, la VOD, elle est morte, hein. Mais dans les passages comme ça où tu peux appuyer sur espace pour sortir, ça donne pas envie d'en sortir. T'es bien. Pourquoi, pourquoi je vais pas en sortir ? Elle est en train de fumer tranquillou. Par contre, je sens bien sa mère arriver ou je sais pas qui pile à ce moment-là. Si t'as pas de bière, Crane, c'est un genou dans les boules. Salut Tempus, merci. Je fais pas ce jeu pour la VOD, comment ça dans mon bois ? Bah, je mettrai la rediff comme d'habitude. Est-ce que sa cigarette, cigarette, elle diminue au fil du temps ou pas ? J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est une cigarette magique. Salut, Killy Joyce Power. Ouais, c'est un rebouc. Et nous avons Thoas. Thoas qui rejoint la Gloob Family. Bienvenue à toi, les bisous. Et bim. Et bim, le sub de Thoas. Merci beaucoup Thoas. Bienvenue chez les Dindons. Merci beaucoup. Hop. Voilà, j'ai mis à jour. Merci beaucoup. Alors, de base, c'est une cigarette magique, oui. Et n'oubliez pas, fumer nu à la santé. Salut Crane, je ne fais que passer, je ne veux pas me spoiler. Salut Ayos. Maintenant, les gens comprennent comment j'ai mis 5 heures et Crane mettra sûrement 5 heures. Au fait, Crane, ce qui est chiant, c'est que j'avais acheté Life is Strange sur PS3 et qu'au final, j'ai la flemme de le rebrancher alors que je n'ai pas fini le jeu. Ah là là. Ah là là. Alors, alors, alors. Alors, oui, t'as bien lu. Je t'ai traité de loseuse. Tu sais pourquoi ? Parce que t'as pas vu Firewall hier soir. Même Franck était là. C'est mon dealer. Maman, si tu lis ça, c'est mon dealer et tu n'es pas censé lire ça. Je crois que c'était la plus belle soirée de ma vie. J'ai suivi le chemin de fer jusqu'à la vieille Siri, puis j'ai détruit verbalement l'abruti de videur jusqu'à ce qu'il me laisse entrer. Firewall, c'était ouf. Je ne savais pas qu'il faisait des teufs comme ça à Arcadia Bay. Fuck Seattle. Et j'ai ramené un beau cocard en souvenir. C'était les gars louches dont j'ai détruit les chances de procréer. Rien de bien méchant, donc. Dont j'ai détruit les chances de procréer ? Bah non, on lui a donné un coup de bouteille. Ah oui, et la meuf la plus populaire du bahut a volé à mon secours. Et toi, ta soirée, Max, la loseuse. Firewall plus Chloé, supérieur à Max. Ceci dit, alors attendez, il y a peut-être une nouvelle entrée pour... Ah pour Franck, j'aurais pensé qu'il y aurait eu Rachel aussi. Pour un dealer, Franck Bowers est plutôt sympa. Il aime jouer les durs et je suis sûr qu'il fait des choses pas jolies dans sa vie. Mais pour moi, il est un peu comme un bon gros toutou. Plus il essaie de jouer les durs, plus il a l'air adorable. Ça fait presque un an que j'achète ma beue à Franck. J'ai presque jamais assez d'argent pour le payer et il me dit toujours Putain Chloé, c'est la dernière fois, je suis pas ton pote, bordel. Il fit toujours pas me la donner quand même. Adorable. Bon, évidemment, si je lui faisais un vrai coup de pute, j'imagine que je le retrouverais beaucoup moins sympa. J'ai entendu dire qu'il traînait avec des types qui font des choses bien plus sérieuses que de donner de quoi se shooter à des lycéens. J'ai du mal à imaginer Franck tremper dans des trucs vraiment louches, mais on sait jamais. Pour l'instant, je vais continuer à espérer que sa mémoire de qui lui doit du fric est encore plus mauvaise que sa capacité à intimider des gens. Mais oui, mais je lui dois plus d'argent. J'ai remboursé. Bizarre, bizarre. Ok, il y a une photo là-bas. Regardez. Voilà, les deux l'ont abandonné. L'un est mort, l'autre lui parle plus. De son point de vue. Ça y est, on est un peu dans le Goltar. Alors, on va éteindre le réveil. Ah, il n'y a plus de musique du coup. Je suis parfaitement capable de se réveiller sans toi, vous savez. Éventuellement. « Wake and Bake » est une partie d'un café healthy. Salut Hydraelis. « That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real ? » Académie Laquen, Warren Graham, Chloé Price, Hayden Jones, Zachary Riggins, Trevor Yard, Logan Robertson, Alissa Anderson, Justin Williams, Elliot Hamden, Dana Ward, Evan, Harry Stella Hill, Brooke Scott, Juliette Watson, Victoria Chase, Nathan Prescott, Taylor, Christensen, Rachel Amber. Donc Rachel Amber, ça va dans quel sens ? Taylor, Nathan, Victoria. Oui, Victoria qui est là, qu'on reconnaît un peu. Et d'accord. Un ordinateur. Alors, lire. « Cher Miss Arcadia, est-ce que vous savez quelque chose à propos du concert de Firewalk ? J'ai vérifié toutes les salles en ville, mais personne ne sait rien. » Sergio 22. « Pas toutes les salles en ville, clairement. Je ne sais pas, mais je vais faire monter la discussion. » « Bon les gars, voilà les infos. C'était une soirée privée. » « Pas privée, genre vous n'êtes pas invité ? Non. Plutôt privée, genre il vaut mieux rester à l'écart. » « Et je sais bien qu'en lisant ça, certains d'entre vous auront encore plus envie d'y aller. » « Alors allez-y à vos risques et périls. » « Oh, vous qui entrez ici, ôtez toute espérance. Vous connaissez la Syrie. » D'accord. « Merci Scourge. » « Oh merde, si vous y allez, ne regardez personne dans les yeux. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, ne détournez pas le regard. » « Si vous détournez le regard, pourquoi vous commenceriez à m'écouter juste maintenant ? » « Regardez mes yeux. Ils ne sont pas de ce monde. Il était génial ce film. » « De quoi tu parles ? Not of this off, mais l'original. » « Ah ok, c'est quoi la Syrie ? C'est mignon. » « Les Prescott et les Immuninati, collègues de fonds pour le Tromblant de Terre en Haïti. » D'accord. Suivant. À ce sujet, Victoria Chase a commenté une photo dans laquelle vous avez été identifié pour voir la photo. Veuillez cliquer sur le lien suivant. Je vais aller taper juste par curiosité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont testé. Oh non ! J'ai fait une faute ou ça n'existe vraiment pas ? Oh non ! Ça n'existe pas ! Oh je suis déception ! Oh je suis déception ! J'adore quand il y a des trucs comme ça. C'est dommage. Alors, Firewall, Trevor, trop jaloux, trop belle. C'est qui ta copine ? Débra, quelque chose, Borgen je crois. Ça a l'air fun, bise. Tu casses tout. C'est qui Débra, Borgen ? Sur la photo avec Rachel, ah t'es tellement belle, je te hais. Qui est cette armonde ? Mec, c'est Chloé Price. Taylor, je croyais que tu avais invité Rachel à ta soirée pyjama hier. Je me demandais où elle était. Cassée. Oh non, je n'ai pas dit ça comme ça. C'était trop fun. Quelle conversation pleine d'intelligence. Très bien. Ok. Moins d'un point pour le détail, exactement. Une nouvelle photo. Et oui, Chloé gagnait des concours de sciences avec son papa avant. Un magnifique nounours qui brille. Ah, bulletin de notes. Voyons voir un petit peu les... Attends, regardez. C'est D, C, D, C. Chimie, C, Irrégulière, Peut mieux faire, Absence. Anglais, D, Réunion, Parent, Professeur, Recommandé, Absence. EPS, C, Perturbatrice, Absence, Excessive. Histoire des Etats-Unis, D, Difficile, Manque de concentration, Absence. Géométrie, C, Manque de concentration, Tuteur disponible, Absence. Le lien dans l'ordi, In-Game. Je ne pense pas que tu puisses cliquer dessus. Je peux tester à la limite, mais peut-être que c'est possible. Oui, tu as raison, je vais tester. Oh, je ne pense pas. Non, non, il ne se passe rien. Non, on ne peut pas. C'est la photo qu'il y a après, de toute façon. C'est la photo qu'il y a après, en fait. Je viens de titter tout simplement. Je ne sais pas à quoi ça va servir de jeté, mais on s'en fout de notre bulletin. Il faut le jeter. Ah, regardez. Je voudrais penser que mon humour a augmenté avec l'âge. Lire. Tu pourrais être plus positive. Améliorez, si tu veux. M.J. 420 ? De quoi ? M.J. 420. Très bien. M.J. 420, ça m'a l'air bien. M.J. 420, ça m'a l'air bien. Bien évidemment. Non, 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 non. Attends. Retour. Voilà. Je mets mon nouveau T-shirt Firewalk. Ah. La classe. M.J. M.J. égale Marijuana, Marie-Jeanne, 420 pour le 420 à 4h20, où des gens se réunissent pour consommer de la Marijuana. Pourquoi 4h20 ? Ok. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas la tenue la plus magnifique du monde, mais au moins, c'est notre nouveau T-shirt qu'on a durement gagné. Mais pas ça, Crane, tu l'as volé, je te rappelle. Bah oui, mais si je l'ai pris, c'est pour le mettre. Salut, Aliena Gaming. Alors, M.Dusquale, poster fantasy. C'est fini, c'est fini l'hélicorne. Ah, tagué. Tout vaut le coup. Le génie, c'est... Tout vaut le coup dans le génie. Ouais, mais je pense pas qu'elle soit dans cet état d'esprit. Genius is 1% inspiration, 99% LSD. Ok. Fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Je l'ai pas vu encore, M. Squall. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Ah, chapeau de pirate. N'en peut pas l'essayer. Event long, Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Un magnifique skate. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Allez, on va ouvrir. It's awesome as some of those shows with Elliot were. They were nothing compared to Firelock last night. Je les ai tous gardés. Il faut que tu effaces cette photo de moi en train de danser. Il n'y a que toi qui pouvais me faire ça. Joyeux de moi, Elliot. Je les ai tous gardés. Il faut que tu effaces cette photo de moi en train de danser. Il n'y a que toi qui pouvais me faire ça. Joyeux. Un autre, hop. Pirate Power. Ok, je pense que j'ai tout fait. Je pense que j'ai tout fait. Photos de classe, regarder, photos. On peut y aller. On ne peut pas le ranger le joint apparemment. Dans deux secondes, je te mets dix minutes fini à la piste. Donc, c'est toi qui vois. Alors... Color intense mais subtile. Coloration capillaire. Amande ensoleillée. Couvre durablement les cheveux blancs. Sans ammoniac. Magnifique serviette. C'est tellement cool les jeux où tu te vois dans la glace. Moi, je trouve ça tellement classe. C'était où ma chambre ? Je ne sais pas. Attends. Photos. Home, sweet home. Qui a dit que tu ne peux pas rentrer de nouveau, c'est probablement de Arcadia Bay. Et il pourrait rentrer de nouveau. Il n'a juste pas envie de le faire. Hop. Bague, regardez. C'est pour moi que je suis stupide si je suis trop stupide pour se marier. Grade B ? F*** toi, Arcadia Pond. Attends. Maman vendait son ring de engagement ? Ah ah. Donc, on fout dans la chambre de... J'ai hâte qu'elle hide toutes nos anciennes photos de père. Regardez déjà. Père. Si tu pouvais nous voir maintenant. Vas-y, on va reposer la... La photo sur la commode. Tu trouves comment le jeu pour l'instant ? Pour l'instant, j'aime bien. J'avais dit ça pour le 1 aussi ? Ah. Ça a probablement des conséquences. C'est bien, ta maman, elle se protège au moins. C'est important. On peut regarder le lit. Maman est finalement en train de faire la maison de nouveau. Je pense que c'est un bon signe. Là, il n'y a rien. Donc, il nous reste... Je peux regarder ça. Lire. Aimer après un décès. Un guide pour se pardonner à aller de l'avant. Et du coup, il y a lire en plus. Ça va, il a le droit de parler aussi. Ça va pour le moment. Non, je veux ça. Ça, voilà. Elle est sur Splatoon, Maudie. Oh, mais garder des catalogues, ça ne veut pas dire avoir de l'argent. Vous n'avez jamais rêvé, étant gamin, de vendre des catalogues de jouets ? Allez, on appelle. Ah oui, non, mais il est lourd, il le sait, je pense. Et je dois faire quoi ? Je ne peux pas l'utiliser. Ah si. Donc là, ça... Il a l'air d'être là-dedans. Ah bah voilà. Prendre. Nickel. Nickel. Ah, nouveau message. De maman. Alors, Chloé, seras-tu rentrée pour tout couvre-feu ? Il y aura des répercussions. Ok. Comment je reviens en arrière ? Retour. Ici. Elliot. Alors, t'as fini les devs de chimie ? Non, meuf, c'est la troisième fois. Je sais déjà tout. Ok. Chloe, au-delà. Traînez-moi mon cuir avec toi, s'il vous plaît. Oui, oui, ok. Je pense que j'ai vu ma cuir dans son bureau. Hop. Non, non, mais il n'y a pas de souci, Elliot. Ce n'est pas toi de t'excuser. Son sac à main. Il est là. Oh, peux-tu prendre mon téléphone aussi ? Non plus doudling. Je dois parler avec vous. Bon, c'est le moment où on va se faire passer un savon. Ça veut dire que là, on a le sac à main. Ça veut dire qu'on peut mettre des coups de sac à main à quelqu'un s'il y a besoin. Sori gauche pour descendre. Enfin, elle est patiente, la mère, parce qu'entre le moment où elle lui demande et tout ce qu'on a fait. Alors, regardez. Forum de recrutement des recruteurs veulent vous rencontrer. Mary d'Arcadia aide à la rédaction de CV orientation de carrière. On peut ouvrir. Alors, arriérée de paiement, 500 dollars. Frais de retard de paiement, 50 dollars. Somme à percevoir, 550. Tout compte non régularisé. 30 jours après, l'émission de cet avis sera considéré comme non payé. Acclade et M. Blackwell. Le futur exige l'excellence. Mettons 10% à des gens qui ne peuvent pas payer de base. Alors, on peut lire. Il y a un truc écrit quelque part. Captain Claw et Barbe Bleu. Fléau d'Arcadia et son second Long Max Silver. Alors. Et oui, elle s'est fait frapper la veille. C'est pour ça qu'elle a une marque au visage. Wow. Vous voulez que j'aille pousser la porte pour moi entendre Maudie ? Vu que c'est un jeu un peu d'ambiance, tout ça. Est-ce que vous voulez que j'aille pousser la porte ? Ou ça ne vous dérange pas plus que ça ? C'est difficile de croire que j'étais un athlète de science en 8th grade. J'ai poussé la porte dans la école de l'école. D'où Max et moi j'ai brûlé le vin de Maudie. Je pense que la seule raison que Maudie n'a pas récarpeté, c'est que c'est mon travail d'obtenir ces plantes. Je reviens. C'était mon travail d'abattir à moi. Donc, c'est personne's fault, vraiment. Hop ! Normalement, vous devriez plus l'entendre. T'aimerais bien que je pousse Maudie pour mieux entendre la porte ? Du coup, j'avais regardé ça ou pas ? Ah oui, arroser les potes. Mais c'était mon travail d'abattir à moi. Donc, c'est pas mon fault, vraiment. J'ai fait ça pour Maudie en l'art classique quand j'avais 5 ans. Elle n'était pas un smoker, mais c'est cool. Je n'étais pas un artiste. Attends, ce ne sont pas les clés de Maudie. Et ces, c'est les clés de David. Il y a probablement un endroit meilleur pour eux que l'ashtray que j'ai fait Maudie. Comme son maison, peut-être ? Je ne peux que regarder la plante. Une boule à neige. Tu te sens trappé ? C'est juste là avec toi. Vendredi 7 mai 2010, fermeture du chantier naval. Malgré la promesse faite par Sean Prescott, promoteur immobilier, de limiter les censiments au minimum après le rachat du chantier naval, il a annoncé cette semaine que le chantier cesserait immédiatement toute activité. La fondation Prescott a également liquidé le fonds de pension de l'association des dockers d'Arcadia Bay, ce qui ne surprendra probablement aucun habitant de longue date de la région. Michel Kinsey-Robertson, avocat conseil de la fondation, a défendu cette action, la justifiant comme étant notre droit le plus absolu pour récupérer les pertes. Nous n'avons pas réussi à joindre Sean Prescott. Une alerte incendie a été étendue à toute Arcadia Bay. D'accord. Les amendes pour feu d'artifice et feux de camps illégaux sont dans des zones interdites, ont été doublées. Gazette d'Arcadia Bay, augmentation des frais de scolarité. Permettez-vous moi d'insister sur ce point. Il n'est pas question de difficultés financières, explique le proviseur Wells. Suite à une analyse des frais de scolarité d'autres académies de prestige de calibre équivalent, nous désirons simplement rester compétitifs. Les parents des élèves de Blackwell investissent dans leurs enfants, pas dans leur résidence secondaire. Wells a également souligné qu'en plus des bourses décernées aux meilleurs élèves, décrochées sept années par deux élèves, la première Stella Hill et Brooke Scott, deux premières, pardon, Stella Hill et Brooke Scott, le programme de bourse d'aide de l'académie est maintenu pour les étudiants aux résultats exceptionnels. Très bien. Donc là, je vais pouvoir déposer le sac à main. Allons-y. C'est pour le petit déjeuner, ça ? Ah mince, j'ai cru que c'était des légumes à la poivre. C'est du rôti, mince. Oh, je suis déception. Je pense que c'est bon. Allons-y. 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 Quand je vous envoie un texte de message, Chloe, comme la nuit, j'ai besoin de vous répondre. Vous pouvez juste dire texte, vous n'avez pas besoin de vous répondre. Et je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je dormais. Je pense que c'est bon, David. Je pense que vous avez aimé le rôti-brézé. Je pense que vous avez aimé le repou Level? Vous pouvez avoir un mot de rem onun pour m'aider. Non, vous avez aimé le repouider. Les joues... Desì. Je ne fain. Je ne les ai, et David aime. Mais ne vous dit que vous avez peur. Donc c'est ce que nous faisons maintenant ? C'est ce que votre chœur a aimé ? Est-ce que vous vendez votre rang de engagement ? Chloé, la chœur a été apprécié pour toutes sortes de raisons. Comme pour l'insurance. Bien joueur. Qu'est-ce que ça ? Vous n'êtes pas dans ma chambre quand je n'y suis pas là. Qu'est-ce que vous n'êtes pas à me acheter votre chœur ? C'est dommage, ça s'enchaîne mal le dialogue. Je me suis dit que je n'ai pas à me acheter votre chœur. Avec toutes les fibres de mon être, c'est vrai ? Chloé ! Tu ne l'as pas à me acheter. Il m'appelle « girly ». Il est un « d*** ». Il peut être vieux. Oui, vieux. Ah, bien. La chambre. Mon préféré. Vous aimez apprendre. Oui, il a été fait des drogues aussi. Je vous en prie aussi. Je vous en prie pas. Je vous en prie pas. J'ai fait le café. Non, je vais juste prendre quelque chose après. Oh, vous allez apprécier ça. Le dernier jour, j'ai fait 4 gorgues. 2 pour David, 2 pour moi. Et juste avant que je les serve, il dit « Que vas-tu manger ? » Je vais apprécier ça, hein ? T'as la bonne ambiance. Ta maman, elle fait la cuisine, tout ça. Elle pourrait manger ? Si tu m'as pas déroulé, tu ne m'as pas déroulé. Mm-hmm. Quoi ? Je sais quelle heure tu arrivais la nuit. Et ne pensez que tu peux sortir de laécole juste parce que tu m'as perdusé la busée. Pourquoi tu assoies que... Qui pensez-tu que ton principal vous appelle quand tu es déroulé ? Tu pensez que j'ai apprécié pour toi ? D'accord que tu es un « doux » juste pour que tu ne t'as pas expérilé ? Et je sais pas ce que le pot sent comme, tu sais. Entre tes grades et ton désregard pour mes règles, je vois que t'es déroulé. Je suis risquée. Mais Maman... Et l'Uvénir, l'Uvénir qui rejoint la Gloofamilie, des bisous, et bim ! Et bim le somme, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'AD, elle est pas du tout logique. Tiens. Mais ça va peut-être peut-être dire, oui mais David, il pourrait payer aussi. Je vois pas bien, c'est quoi la D ? Est-ce que c'est dans le sens... Bah oui mais... Et David alors, il a qu'à nous aider aussi ? Si c'est dans ce sens-là, ça va. Si c'est pour dire que David, il faut rien. Je comprendrais pourquoi Chloé le dit. Peut-être que je devrais être seul. C'est un peu tristounet pour sa maman. Mais bon, après, elle est en mode... Je me rebelle contre l'autorité parentale. Vu que je suis pas sûr du sens du D, je vais prendre le A. C'est dans le sens que je pense. Ça change quelque chose si on lance le sujet dans un autre ordre ? Qu'entends-tu ? Bien dans ce sens-là. Ouais, même dans ce sens-là, elle veut rien avoir à faire avec David, ouais. Non, moi je vais dire là. Peut-être que je dois rester seul. Peut-être que tu es 16 ans et tu ne sais pas ce que tu as besoin. David pense que tu as besoin de discipline. David devrait prendre sa propre business. Je pense que c'est bien que David est en place. Il est un bon homme. Peut-être qu'il peut aider. Peut-être qu'il était un bon homme. Ce n'est pas vrai. Je suis heureuse que ton père a toujours un endroit dans ton cœur. Mais parfois, nous devons faire plus de temps dans nos cœurs pour les nouvelles personnes. Et parfois, quand nous sommes incroyablement désespérés et sainteurs, nous choisissons le type absolument mauvais type de personnes pour mettre dans nos cœurs. Maman. David a eu des moments difficiles aussi, tu sais. Si il est assez gentil pour partager ses expériences, je pense que tu as écoutes. Comme si je l'aiderais dans 15 feet de moi. Quand il t'a pris à l'école aujourd'hui. Très funny. Tu vas être gentil, tu vas être respectueux et tu vas dire merci. Tu vas être sérieux ? C'est tellement... Qu'est-ce, Chloe ? Qu'est-ce qu'est-ce que ? Maman essaie, je pense. Peut-être que je dois aussi. Mais qu'est-ce que c'est le point de s'arrêter si ça veut dire que tout est bien quand il n'est pas ? Se montrer compréhensif, exprimer ses sentiments. Il n'y aurait pas eu la réflexion à derrière. J'aurais dit tout de suite exprimer ses sentiments. Mais là, elle vient de se faire la réflexion en disant, elle fait de son mieux tout ça. Donc je serai plus pour le A par rapport à ce qu'elle vient de se dire. S'il n'y avait pas eu le petit passage juste avant, j'aurais mis exprimer ses sentiments. Mais je pense que là, je vais m'être compréhensif par rapport à ce qu'elle vient de se dire. Oui, mais elle vient aussi de se dire que ça ne sert à rien de mentir. Ouais. Être ta mère, elle a dit mais A. A ta raison, compréhensif A. Alors moi, je vais mettre le A. A. Maman, je sais que tu es beaucoup. Merci. Je comprends que tu n'as pas besoin de moi plus. Mais j'ai besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Tu es ma mère. Je suis fier de toi pour être tellement self-sufficient. Mais tout le monde n'est pas là pour te faire. Dis-moi ça au monde. Tu es impossible. Mais je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Mm-hm. Ok, David est attendu. Tu as besoin de lui donner ses clés de l'ashtray. Je t'aime. 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 Voilà, j'ai dit quelque chose de mignon à ma maman. C'est déjà bien. J'ai pas vu ça, il y a un pinz. Pinz de quoi ? Soutenez nos vétérans. C'est tout. Ah, j'ai un message. Attends, comment on fait ? Hop, je vais remettre la manette ici. Alors, on a un message. Et je ne retrouve pas ma souris. Ah oui, c'est normal. Alors, Steph. Salut. J'ai ton DVD. Tu peux passer le prendre avant les cours. Merci. Ok. Il n'y a pas de nouveau ? Non, il n'y a rien de nouveau. Il y aurait un petit crâne de mort. Alors. Globalement, je ne m'attendais pas à ce que tu joues autant. TP, Crane. Et je te pensais plus sage. TP, qu'est-ce que tu entends par TP ? La voiture, aussi. Pourquoi vous les femmes toujours prendre longtemps pour se préparer ? On espère que tu m'aiderais sans nous. Non, ma mère. J'espère qu'il m'a battu lui-même à la mort avec un tire-iron. Deuxièmement. Chloé, est-ce que c'est un homme noir ? Non. Ah, je n'ai pas vu. Désolé. Oh, c'est super. Désolé. 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 Alors, prends ma roue de roue de roue du garage. Et nous pouvons y passer. Désolé. Qu'est-ce que c'est, la qualité de l'ami ? Est-ce que genre je peux prendre le vélo ? Ah, je pensais que je pouvais prendre le vélo et euh… Il a pas dit qu'il lui fallait une taille particulière. On va lui parler. Non. Il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça c'est la boîte à outils, ça c'est quoi ça ? Non. Ton deux à gazon. Je pense que j'ai tout vu sauf cette boîte à outils. Je crois qu'il va y avoir l'option de frapper. Même pas un petit merci ? Rien ? Tu vois ce qui s'est débrouillé dans la boîte à l'intérieur ? C'est un signe de... Carbon deposits ? C'est pas de merde. Tu sais, tu pourrais être bon à ça. Si tu perdus l'attitude. Mon attitude est ce qui me fait spécial, David. Ok. T'aurais pu taguer la caisse à outils ? Ah mince ! J'ai loupé un tag ? Je pense qu'on va lui mettre un vent. Il ne m'a même pas dit merci pour... Il me voit mal lui faire un check. Le vent. Non. Non, je l'ai mis avant. Qu'est-ce que... Comment tu fais tout, c'est comment tu fais tout. Maintenant, j'ai besoin d'un soeur. Hey, tu prends ces outils avec toi, c'est vrai ? Chaque maison a besoin d'une bonne boîte à outils. Nous avons déjà une, mais merci. He he he. He he he. Ah oui, quand même. Essayez d'ignorer David. Oui. 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 Bonbon. Oui. Le mort. ... ... Je sais ce que fait un spark plug, un jerkwad. C'est ça, ce n'est pas correct. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, on va regarder. Si la mère était là, elle lui a dit qu'il n'y a rien d'éclat. Père, l'éclat. Salut Algramon ! Salut Algramon ! C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder mon journal pendant cette phase. A bit. Non, Chloé, tu vas être tard. Non. Tu es bienvenu. Plop, l'enclat. Finalement, pour l'instant, ils ont réutilisé beaucoup de ce décor de Life is Strange. Salut Ducati ! C'est moi où elle va au lycée sans sac. Bon, elle peut avoir ses affaires dans son casier. C'est bien. Et un allant de Hans Grooman. Merci beaucoup à toi. Les bisous. Merci beaucoup. Amuse-toi bien YouTube. Heu... Je l'aime bien, lui. C'est lui qui m'envoie des messages. Ouais. Je lui mets un râteau. Après, on n'est pas obligé d'y aller en... On n'est pas obligé d'y aller en... C'est pas obligatoirement un date, quoi. Ça peut être... Ouais, Warren. Ça peut être... Comment ça s'appelle ? Ça peut être en... En pote, quoi. On peut aller... On peut aller en pote. Tim Warren. Ah, on va tenter le râteau. On va tenter le râteau. Ah oui, c'est quand... Il est tout déçu, il est tout déçu. En plus, comme elle lui a répondu, ça te dirait d'y aller avec moi ? Plutôt de me crever les yeux avec une fourchette. Hop, regardez. Ah, Nathan. Ciné-club, science-fiction, les mercredis à 17h30, vous découvrez la SF. Laissez-nous vous présenter les classiques. Vous voulez suggérer un film ? Contactez Warren ou Brooke. Rouiller la fourchette, c'est important. Ah, on a un nouveau message. Alors, yo, je suis sur une étape de pique-nique avec Mickey. Merci, j'arrive. Allez, parlez. Hey Skip, vous avez arrêté des guerres de guerre à l'heure actuellement ? Pas aujourd'hui. Il a l'air comme tu l'as fait. Hein ? Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que. J'ai demandé à la mère de Justin Williams à remonter la Mercedes du parcours du handicap. C'est bon. Ouais, tu sais comment je roule. Donc, il est spendé beaucoup de temps de qualité avec la mère de Justin ? Non. Mais, mais si tu vois Justin, direz-le que je ne peux juste ignorer cette flouche de pique-nique pendant longtemps. Direz-le-le toi-même, Skip. Ce n'est pas mon problème. Je vais essayer de lui faire un favori. Par contre, faire des favoris de la personne. Ah, oui. Je pense que j'ai été à Justin ce matin. Sa odeur m'a lacéé à moi. Merci, Damien. Je m'en doute. Je suis allé à la malle de la malle de la nuit et j'ai appris le feu à la maison. Oui, je vois ça. Attends, tu as allé à la malle de la nuit de la nuit ? C'était cool. Oh, c'est assez drôle. Je ne savais que tu es à la musique comme ça. Qu'est-ce que tu es à la bonne musique ? Ha-ha-ha, préciez-le, chérie. Je suis dans une bande, en fait. Non, c'est vrai ? Nous sommes appelés Pisshead ? Ce n'est pas un problème ou rien. Je veux dire, 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 mais c'est difficile. Pisshead, hein ? Tu veux dire, peut-être que tu veux le entendre ? Notre démo, je veux dire. Écoutez la démo. Great. Ça va, hein ? Voilà, une démo rien de sérieux, c'est juste... Ça ne sonne pas hyper, hyper amateur enregistré dans le garage. Ces regards bizarres. Puis il a un autocollant heavy metal sur son téléphone. Qu'est-ce que tu en penses jusque-là ? Moi, j'aime beaucoup. Des démo comme ça, tu en fais tous les jours dans ta douche, oui. Moi, il me fait écouter sa musique, j'ai pas envie d'écouter de couper avant la fin, quoi. Pourquoi dans la vraie vie ce serait le malaise extrême ? Non, moi, quelqu'un me fait écouter sa zik comme ça, je trouve ça cool, quoi. Déjà, je serais hyper impressionné par son téléphone et la qualité qu'il a du son. Vraiment bien. Non, c'était vraiment bien, hein ? C'était vraiment bien, mec. Si Pisshead venait sur la radio, j'aurais pu faire ça. Maintenant, appuyez pour voir votre objectif. Choper le DVD de Steph. Et on peut lui reparler, du coup ? Hey, restez hors de problème. Mademoiselle Grant. Ah, je me souviens tellement pas des persos, quoi. Bonsoir, Mme Grant. Chloé, t'es bien ? Oui, je suis bien. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse ? Qu'est-ce que tu seras dans ta place dès que la classe de la chimie commence aujourd'hui ? Science c'est tout de suite de découvrir, Mme Grant. Je pense que tu devrais attendre et voir. Avec tout le changement qui se passe au Blackwell de Blay, je pense que je peux apprécier ton consistant, Chloé. Qu'est-ce type de change que tu veux dire ? Alors, les Prescotts ont fait une donation extrêmement génère à l'école, ce qui est bien. Mais au lieu de soutenir plus de science et de mathématiques, c'est tout se dédicé aux arts. Tu ne penses que plus d'argent devrait être dépensé aux arts ? C'est pas ça exactement. J'ai récemment fait le cas que les programmes de STEM devraient plus de soutien, mais apparemment, nos nouveaux donants ne s'accordent pas avec moi. C'est comme la vie, je pense. Mme Grant, en fait, semble triste. Je ne sais pas. Regardez-le cette façon, Mme Grant. Plusieurs classes de art vont garder tous les types de naturels de votre classe de science. Articulate, comme toujours. Ah oui, c'est celle qui était anti-caméras de sécurité, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Alors, il y a des nouveaux trucs. Ça, je n'ai pas lu. Tu te souviens, je t'avais dit qu'avec ma mère, j'avais touché le fond. En fait, je me retrouve à devoir choisir entre être gentille ou être honnête avec elle, parce que je ne peux pas être les deux à la fois. Mais comment je pourrais continuer à être gentille et à faire comme si elle n'avait pas pris la décision de sa vie avec moustache ? Pas la pire décision de sa vie avec moustache. Et comment ça se fait que je sois la seule à m'inquiéter de cette invasion agressive de notre maison ? Aujourd'hui, c'est une boîte à outils et un rôti brisé, mais demain. Je vais m'arrêter là, ça vaudra mieux pour ma santé mentale. Et je sais bien que maman stresse pour l'argent, mais ça n'excuse quand même pas ses goûts à gerber en matière d'homme. Ah, et ma mère sait que je sèche les cours. Ça craint, mais d'un côté, je me sens mieux. Je me sens pas coupable de sécher, mais je suis soulagé de plus avoir à perdre mon temps et mon énergie à mentir pour le cacher. Je suis horrible, non. Répond à ça. Chloé, l'horrible et affreuse. Attends, reviens, voilà. 4, 5, 6, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moustache m'a conduit au baïu ce matin. Quelle vie de merde. Le pire, c'est qu'il a cru que c'était l'occasion de m'expliquer comment les choses allaient se passer à partir de maintenant. T'aurais été fier de moi, j'ai rien répondu, comme une petite fille bien sage. Ou une petite tueuse en série bien sage. Il y a plusieurs façons d'écorcher un David. J'ai encore rêvé de papa. C'était le rêve où j'étais là pendant l'accident. Après chaque nouveau rêve, j'ai de plus en plus de mal à me souvenir de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Tout ce dont je me souviens vraiment, une fois que je me réveille, c'est à quel point il me manque. J'espère que ça, je ne l'oublierai jamais. Chloé l'absente, ou la présente, je sais plus. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a Elliot. Elliot Armden n'est pas trop affreux pour un élève de Blackwell. Il traîne parfois avec les trous ducs, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt du genre à faire bande à part, comme moi. Elliot et moi, on a une histoire, mais pas de chimie ou d'histoire théâtrale entre nous. Ça me fait penser... On a une histoire, voilà. Ça me fait penser à nos emplois du temps, en fait. On s'est vu quelques fois après la mort de mon père, mais c'était juste comme ça. Je crois que je m'ennuyais, en fait. Ou peut-être que je me sentais seul. Je sais pas trop, Zarba. Il y a des fois où j'ai du mal à comprendre Elliot. Il me demande tout le temps si je veux faire des trucs avec lui, et c'est sympa, mais je crois pas qu'on ait encore des choses en commun. Et quand on parle parfois, j'ai presque l'impression qu'il m'étudie. Je n'arrive pas à savoir s'il veut qu'on soit amis, ou s'il veut juste me baiser. Je devrais me sentir flatté, mais je crois bien que je m'en fous. Désolé Elliot. Hop, et il nous manque... Mickey et Steph. J'arrive pas à savoir si Steph est la personne la plus cool ou la plus geek de tout Blackwell. Et pourquoi pas les deux ? C'est la reine des geeks, avec leurs jeux de rôle et leurs science-fiction. Il me semble que son père est monteur vidéo. Et elle se fait pas mal de fric en vendant des DVD piratés. Ça marche, les combines. Je crois bien que Steph s'occupe de tout ce qui est technique dans les coulisses de pièces de théâtre de l'académie, et ça ne m'étonne pas. Autre chose, Steph aime les filles, et elle se fout pas mal de savoir ce que les gens en pensent. Mickey North est le capitaine du fan club de Steph, et on peut généralement les trouver autour d'une table à lancer dès que l'occasion se présente. Si la vie était comme l'un des films des années 80 que papa regardait, Mickey serait le geek que les sportifs emmerdent tout le temps. Dans la vraie vie, si quelqu'un emmerdait Mickey, il ne ferait pas long feu. Le grand frère de Mickey, c'est Drew North, l'athlète star de Blackwell. Pour tout dire, Mickey est l'une des rares personnes ici à être vraiment sympa, même si parfois il dit des choses qui traissent une vision des choses plus sombres. Je ne sais pas d'où ça lui vient, Star Trek peut-être. Ok, on a tout lu, c'est bon. Alors... J'imagine qu'ils sont de l'autre côté ceux que je dois voir. Examen de fin d'année. Etudiant de Blackwell, ne souhaitez pas le repas le plus important de la journée. Ne cédez pas face au stress des examens. Faites-vous plaisir. Prévention des incendies. Ensemble, on agit. Et French Girl qui sera bonne pour la quatrième fois. Juste un petit coucou. J'ai moins de temps, mais je renouvelle le labo quand même. Merci French Girl, c'est adorable. Et Bim le reçoit. Merci beaucoup. Merci de continuer le soutien, c'est très gentil. Je regarde à l'estrade devant, oui. Dites non à la drogue. Gagner, doper n'est pas gagner. C'est le meilleur moyen de finir dernier. Taguée. Personne ne va me voir. Oh là là, l'école. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Firewalk est au top. Monsieur Wells est au top. Pourquoi Monsieur Wells ? Non, Firewalk. Star du rock. Qu'est-ce que ça dit ? Ah, je peux fumer ici. Même là, on voit ce qui a marqué sur sa main. Il y a un de d'un blood. Y, ce qui a marqué sur sa main. Mais là, on va mettre au long avec des dupes. C'est quelle de la vie entre autres ? Ça a bien sûr que la vieille entre les autres ? Même si on a bien sûr qu'elle a marqué. Mais maintenant, la prison vous a suivre à l'aise, à quoi que vous va, grâce à la réseaux sociaux. Je ne peux pas croire que Rachel a posté une photo des deux de nous ensemble l'année dernière. Est-ce que je suis encore un outsider si je m'occupe avec Rachel Amber maintenant ? Et qu'est-ce que ça veut dire que le m'occupe était tellement incroyable ? Ça me fait juste le même que tous les autres étudiants ici ? Non, merde ça. C'est parti. Do not walk on the stage. S'assoir. Je vais probablement aller vers l'école, mais je n'en ai pas. L'année dernière est-ce que ça s'est passé ? Le Internet dit que ça s'est passé, mais je ne peux pas croire. C'était un peu Batman. C'est fini ? C'est parti. C'est parti. Ah ! Président Wells. Salut. Fais tranquille, Chloe. Tu as un sac de marouane de l'expulsion dans tes pocets. Chloe Price. C'est un oignon noir ? Je... Je suis... Oui. Je... J'espère que tu sais que Blackwell offre des services confidés pour tous nos étudiants. Nous sommes un espace safe pour tous les problèmes. Je suis bien. C'est le autre gars qui a besoin d'un espace safe. Pour moi. Tu n'as jamais réussi à conformer à ta réputation, est-ce que tu ? Tu n'as jamais réussi à conformer à ta réputation, est-ce que tu ? Ms. Price. Le signe clairement dit que tu n'as pas de marcher sur le stage. Tu n'as pas d'un espace à tes étudiants. Tu n'as pas d'un espace à tes étudiants. Tu n'as pas d'un espace à ta récord de major infractions. Qui est rire ? Tu as vu mes étudiants de maths. Peut-être que tu me trouves moins amusant si je mentionne les différentes allégations que j'ai écouté sur ton utilisation. Tu sais que Blackwell a une politique de l'étude de non-tolérance. Et si mon olfactory sense n'ait pas mal à moi, je dirais que tu as été récemment exposé à la marijuana. C'est bizarre le principal qui te renifle. On tente le en fait non ? C'est vrai, monsieur, je vais aller avec non. Ah... Donc tu vas m'envoyer à moi maintenant, oui ? Et ici je pensais que ton bâtiment d'un espace à l'étude de l'étude. Oh, je comprends ça. Parce que ton nom est Wels, non ? Tu vas à traverser tout le temps, juste espérant d'une opportunité de faire référence à l'étude ? Ça doit être un grand moment pour toi. L'étude ? Dans ma expérience, c'est la façon que les victimes couvrent leurs infractions. C'est désolé, Welsie. Mais tu t'es allé dans mon trap. J'ai écouté toute cette conversation pour mon blog sur les abusifs des droits humains à Blackwell. Tu as un blog. Attends. Quels abusifs t'es enduré ? Tu sais. J'ai dû parler avec toi pendant deux minutes. C'est un long temps. Nous sommes une institution privée. Et la politique me permet de chercher tous les étudiants sur les premises. C'est aussi une politique pour les étudiants sur les étudiants sur les étudiants sur les étudiants sur les étudiants ? Comment tu sais-tu de cette désignation ? Peut-être que la meilleure question que tu devrais demander à toi-même est, c'est... Qu'est-ce que je sais-tu ? Je suis sûr que nous, euh... Nous n'avons pas besoin de faire un problème si public de ton comportement aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, M. Price. Ce n'est pas fini. Oh, bon. J'aime les clif-hangers. C'est marrant. Juste quelques années, quelque chose comme ça m'a scared de moi. Aujourd'hui, je suis à, comme... Le niveau collégiennel de ne pas me donner des f*****. Ouais, ouais, ouais. Il s'est quand même écrasé facilement. Huh. Weirdly. Ça me fait intéresser en marchant sur le stage. T'es déjà fait ? Ok. Feu de forêt, attention danger, par Evan Harris. Je veux pas y aller maintenant, faut que j'aille voir, euh... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as ici, t'witch ? Ne... Fais-moi ça ! Trou-North. Un choc si doux, il fait les chocs semblants. Je pense que Nathan Prescott a fait la liste. Oh, wow. C'est un truc vraiment bizarre, Prescott. Ce n'est pas ton, donnez-le ! Je veux que tu es dans la équipe maintenant. Tu es un percain. Je veux aller le chercher, le DVD. Wow, wow ! Tu gagnes un spot sur le squad, twitch. Tu n'as pas votre père tenter d'obtenir le coach. Au moins ma famille paye le tuit. Qu'est-ce que tu as besoin de financement votre père de mort ? Wow. Dick move Nathan. Ah mais c'était Nathan, je ne l'ai même pas reconnu. Et tu veux parler de merde à moi ? Laisse Nathan seul. Tu sais quelque chose Prescott ? Je vais te faire un favori. Tu ne peux pas être part de l'équipe et être dans la merde à la même temps. Tu es un morceau de merde. Je vais te tuer. Stop ! Stop ! Stop ! Bully, fais quelque chose. Je suis juste là, regarde. Intervenir. Allez, on va tenter d'intervenir. C'est juste parce que... C'est parti, idiot ! Qu'est-ce que tu disais à moi ? Idiot ! Tu n'es pas à une parole très grande, tu ne sais pas ? Tu es sérieusement défendu Nathan Prescott ? Qu'est-ce que tu n'es pas à prendre quelqu'un de ta propre size ? C'est ce que j'entends, c'est assez petit. Tu es un drôle fou ! Faites ton propre business ! Ce qui est drôle, c'est que tu n'as pas encore été gardé. Comment est-ce possible ? Tu veux une partie de ça ? Tu veux dire que tu es un drôle avec Nathan ? Tu es clairement le passionné. Tu es déjà le passionné. Tu es un drôle de faire. Tu as juste rires ? Je l'ai fait. Chloé m'a juste acheté. Tu as juste éloignées. Tu as juste éloignées. Tu as juste éloignées. Tu as juste éloignées. Go, Samantha ! Je pense que tu as l'aiderait cette fois, Prescott. Tu as deux garçons qui se trouvent pour sauver. Oui voilà, ce n'est pas crédible mais c'est rigolo. Mais genre à chaque fois, je n'ai qu'une chance de prendre le bon choix ou il y en a plusieurs de bon ? Où tu vas ? Où tu vas ? Où tu vas ? Il y a le DVD encore. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On a Drew et Nathan. Des fois deux, des fois un. D'accord. Drew n'en fait le frère aîné de Mickey. Mais ils sont comme le jour et la nuit. Drew est un athlète. Un vrai. Le genre qui passe des heures à la salle de sport tous les jours et qui donne des petits noms à ses pecs. Je ne suis jamais allé à un match des Bigfoot. Mais il paraît qu'il est très doué pour lancer des trucs dans d'autres trucs. Goes into, goes into, British. Mickey m'a dit que Drew comptait aller à la fac grâce à une bourse de sport. C'est pas plus mal. Leur famille est encore plus pauvre que la mienne. Leur père fait partie des pêcheurs qui ont perdu leur job à cause de la corporation. Prescott. Comme on peut s'en douter, ça a mis Nathan tout en haut de la liste noire de Drew. Et c'est pas le genre de liste où on a envie de trouver son nom. Si une tête vide se bat avec une tête de nœud, qu'est-ce qu'il peut vraiment y avoir ? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un gagnant ? Enfin bref, je ne pense pas que Drew soit vraiment un connard. Mais qu'est-ce que j'en sais au fond ? C'est comme si on existait sur deux plans complètement différents, mais qui se trouvent dans le même bahut. Et ça me va très bien comme ça. Ah, il manque lui. Hop. Nathan Prescant est l'enfance chérie des Prescottes, la famille la plus ancienne, la plus riche et la plus puissante d'Arcadie Abel. Chose qu'il ne se prive pas de rappeler. Le père de Nathan fait quelque chose de nautique. Je crois qu'il assassine des bébés phoques et qu'il les transforme en rayons de la mort pour l'armée. Mais je ne me souviens pas des détails. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de gens ici qui détestent les Prescottes, à commencer par tous les pêcheurs qu'il a mis au chômage. Et les pêcheurs, il vaut mieux pas se les mettre à dos. Il pue. Nathan est étrange. Il a tout et pourtant il est renfermé en col... Renfermé ? En colère. C'est un vrai connard, mais j'ai quand même de la peine pour lui, parfois. Il doit toujours faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Un atlec. Un mec cool. Alors qu'en fait, c'est un mec paumé qui se cherche. Et ça le fout en l'air, ça se voit. Après, le meilleur moyen de ne plus avoir de la peine pour Nathan, c'est de lui parler. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle à quel point les jeunes Prescottes donnent de superbes têtes à claques. Hop. Maman. Je sais que tu fais de ton mieux. Je t'aime. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ok. On continue. C'est le même vélo qui était posé par terre ? Il n'y a qu'un seul modèle de vélo. Tiens, allons parler à quelqu'un d'autre de fort aimable. Victoria. Oh, Carrie Price. C'est Chloe. Oh, c'est vrai. Je suis juste déroulée. Les gens m'ont pris tellement sérieusement depuis que j'ai gagné le Beacon's Young Artist Award pour ma photographie. Tu ne le dis pas. Entre ça et le Vortex Club, c'est difficile de garder les gens de me mettre sur un pédestal ou quelque chose. Mais tu sais tout ce que c'est. Qu'est-ce que Rachel Amber ? Est-ce que je suis correcte ? Est-ce que... Qu'est-ce que Rachel Amber ? Rachel a posté un selfie de vous deux avoir le temps de votre vie. Fais-le. Fais-le. Fais-le quoi, Victoria ? C'est une photo. C'est un problème. Mais c'est sur Facebook. Je veux dire, ça veut dire que tu et Rachel sont comme BFFs. Nous n'est vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'elle est dans ? Tu sais, qu'est-ce qu'elle est dans ? C'est-ce qu'elle est dans ? C'est-ce qu'elle est dans ? Je ne suis pas déroulée ou quelque chose. Je pense que si elle est dans la maison avec toi, elle doit être dans une chose d'un pédé. Tu sais ? En sérieux, je ne sais pas pourquoi tu parles avec moi sur Rachel. Ouais. Oh, je ne veux pas saboter ses devoirs non plus. Je me casse. Elle dandinait beaucoup beaucoup des fesses quand même. Justine. C'était pas Max qui en passait pour Justine à un moment ? Est-ce que tu dis que je rie comme huile ? C'est exactement ce que je disais. C'est bon. Bonne vue, Price. Tu veux un hit ? Comme, juste ici ? Merci. Ah, je me demande s'il m'avait filé ça avant que le principal me voie. Est-ce qu'il aurait quand même senti... Est-ce que tu penses de Rachel Amber ? Elle est incroyable. Si tu es dans des chiques qui sont... ...hautes, smartes, et... ...hautes. Je veux dire, elle m'a aidé un moment donné. J'avais faillé l'algebra... ...haut. Je te crois. Je te crois. Après que j'ai bombé mon midterme l'année dernière, elle m'a tuté pour le reste du semestre. Et puis j'ai croyé. C+. Ha ! Ok. Je pense que je t'ai vu dans la classe. Ok. Donc les deux que je dois voir sont là-bas. J'ai fait mon DVD de Steph. Chloé, j'aimerais vous parler de la présence de l'algebra et la prévention. Bonne soirée à vous aussi, Evan. According to the department of forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high. And completely preventable. Je vois bien, tu vas en cours, tout ça. Il y a un de tes potes qui te dit, retrouve-moi. Il te voit arriver. Il te voit arriver. Il est posé à une table. Et il te voit faire tout le tour. Parler à tout le monde. Avant que toi, il le voit. Moi, j'aime bien le concept. Et du coup, c'est un pyromane, lui. Ou le gars qui s'intéresse énormément. Soit quelqu'un dans sa famille, il a des problèmes. Soit c'est un pyromane. Je pense. C'est génial, le feu. Je ne peux pas lui dire ça. C'est un peu pourri de dire que c'est génial, le feu. Un peu. Tout pour éviter les coups, vas-y. Tout pour éviter les coups, vas-y. J'ai bien compris que c'est ce qu'il disait Uchiha Ayama. Non. Qu'est-ce que j'en ai déjà pris ? Teddy aime l'herbe. Chloé Price. Oh, vas-y. Je vais signer avec mon nom. Je vais signer avec mon nom. Parce qu'encore une fois, si ça permet d'avoir une journée de cours en moins, puis bon, les forêts qui brûlent, ce n'est pas mon ennemi non plus. Max Cofield. Ouais, c'est dommage. Je ne peux pas signer Max. Ça aurait été rigolo. Ça, ça aurait été rigolo. Mais Eva Netan, imbécile, ça non. Teddy aime l'herbe à la limite. C'est soit Chloé Price, soit Teddy aime l'herbe. Mais je pense que je vais signer avec mon vrai nom parce qu'on ne sait jamais. Je vais peut-être... Oh, je ne sais pas. Ah, je vais signer avec son vrai nom. Signé aujourd'hui. Venez exercer vos droits démocratiques pour vous rassembler et discuter de l'importance de la prévention des incendies de forêt pour notre fragile écosystème. D'accord, je suis le seul vrai nom. Mais c'est ça être rebelle. C'est si tout le monde signe n'importe quoi. Moi, je mets mon vrai nom. C'est comme ça. L'appareil va me dire... Et les deux autres noms étaient déjà bidons. Mais c'est ça, c'est ça être rebelle. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. J'ai joué avec mon ami Max, ça a fait un long temps. Cool. J'ai mon DVD ? Un Bladerunner, le coup de directeur est venu directement. Oh, bon choix. C'est bon. 5$, c'est vrai ? Laissez-le. Je suis juste heureuse que quelqu'un ici apprécie les classiques. Vous avez même demandé pour le coup de directeur, qui a pris l'œuvre de la voix et le remplacait avec une séquence de rêve. Le rêve de la vie réelle, c'est mon motteur. C'est bon. Hey, tu sais si Rachel est un gamer ? Rachel Amber ? Tu m'as demandé ? Tu n'as pas l'air l'année dernière, ou c'était juste une chose d'un ami ? Hmm. Je ne sais pas ce que tu l'as entendu, mais Rachel et je n'ai pas de connaître. Oh, sweet. Steph a a crush. Chloe, you should join our game. Yeah. I don't have 50 hours right now. Arrête, je voulais jouer. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else have you got to do before class ? Non, moi je veux jouer. Ok. Ah. Oh, what the hell. Game on nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Nooooon. Nooooon. Je suis trop une elfe barbare, ça a l'air bien. Nice. Je pouvais totalement me voir comme une elfe barbarienne. Je sais, je suis bien. Ok. Let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon. A once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you and greet you. I am Elamon. Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Calamastia, ça a l'air bien. Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Alors, ma feuille de personnage, est-ce que ça me permet de voir mes aptitudes pour dire un peu ce que je peux faire? Ou est-ce que ça me fait passer en étant, c'est quoi ma feuille de personnage? Je sais pas, je sais pas. On va faire, ouais, je pense que je vais dire j'ai transformé un mec en kebab. Parce que j'ai peur, je sais pas exactement ce que ça fait le A. J'hésite entre les deux. Moi, je pense kebab. Soit RP. Oui, ça permet Crane. Bon, on va voir, on va espérer. Kebab égale RP. Le kebab c'est niveau Fred pour le RP. Je sais pas, je sais pas ce que c'est le A. Bon allez, on va voir. C'est pas facile de savoir exactement ce que veulent dire les choix. Il gère hein. Il gère hein. Elle aussi elle gère. Il m'a convaincu à loot hein. Alors attends. Terrain d'entraînement. Terrain d'entraînement, c'est les loots. Camp d'emprisonnement, c'est libérer les prisonniers. Et tente du chef de guerre. Moi j'irais bien au camp d'emprisonnement. Le boss. Crane, j'ai l'impression que tous les autres persos sont plus intéressants que Chloé. Bah non, moi j'aime beaucoup Chloé pour le moment. Tente du chef de guerre. Loot mais tu n'es pas nain. C'est vrai que je suis pas nain. Go loot d'abord. Pull le boss. Peut-être Chloé go le boss. Oui mais Chloé elle veut peut-être du loot aussi. Oh la la. Moi je propose d'abord le loot. C'est peut-être un équipement qui va nous aider. Ensuite on libère les prisonniers. Et après on va... Ouais ADW. Ouais pareil Silmarine, ça me parait bien. Allez on va tenter le loot en premier. Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground. You are spotted by a heavy set orc. Who immediately shouts and points. There are a dozen raiders in the training field. All of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgul's acid blast. Um... Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavy set orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive warhands. All yours. Coup de genou, coup de pommeau, coup de hache fatale. Heu... Coup de pommeau ou coup de hache fatale? Coup de hache fatale? Coup de pommeau, je peux peut-être l'assommer. Mais je vois pas quel intérêt. Je suis un elfe barbare, c'est un orc. Coup de hache fatale? Barbare, barbare, W, je pense qu'on est d'accord. Allez. Et bim. Et bim l'orque. Coup de hache. Coup de phantale! Je suis super dans ce game. Coup de phantale. Coup de pommeau. Coup de pommeau. Les erreurs courts sont maintenant un lapinage de sucre. Coup de palais. Coup de pommeau. Ne vous inquiétez, allaman, chais. Nous tous faisons des erreurs. Allaman, nonce. Calamastia, l'alph barbarian, est plus public. Allez, le camp d'emprisonnement. Peut-être que si on avait été dans le camp des prisonniers en premier, peut-être qu'il aurait cassé le même sort et il aurait pu tuer des prisonniers. Là, il est au courant qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'un dragonkin? Dragonkin sont comme des petits dragons. Ils sont assholes. J'espère qu'il a tous les clés. Oh, ok. Hey, shitface, viens de là ! Le dragonkin hoppe sur le haut et sur, tourne ses clés de clés à toi. Il chante dans un étrange langue. Qu'est-ce qu'il dit, probablement n'est pas déroulé. Tu as-tu pas d'un déroulé dans cette robe ? N'importe quoi, ce n'est pas déroulé le cage et tout le monde. On tente de l'intimider. On tente de l'intimider. Mais je trouve ça rigolo, moi, le truc d'intimidation. Je veux savoir où elle se fournit en token. Ils sont stylés. Ils sont très stylés et la personne qui les peint est très très douée aussi. W, 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 Intimidation. Vous êtes comme moi, vous trouvez ça classe. Intimidation. C'est une skill que j'ai. Pouvez-vous faire ça ? Je veux le petit bâtard à accumulated une mot à la crée. On pourrait essayer. Vous êtes pour forced. Vous êtes pours. Attends, vie,iez petit... 작은... ...levatica! Thomas, tu n'importe pas... ... sa Res мнização pas communique... Alors je n'extergeviens... Je devrais pas R compartiment sur la déroulée du dragon. C'est-ce que ? Maintenant, il peut条 APPLAUSE владecteracire tous les mots que tu dis. C'est parti de travailler une magie réelle. C'est parti de l'arrivée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le chef. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. Attends. Il me soulève dans les airs. Je vise la tête ou je vise les bras. Si je vise les bras, je peux peut-être faire en sorte qu'il me lâche. On va viser le bras pour qu'il me lâche. Ah oui, on va viser le bras pour enlever le bracelet. Et comme ça, il pourra caster. Allez, vas-y. On rate depuis tout à l'heure. Réussi. Oh, 20 ! Et bim ! C'est bon, Elamon. C'est bon, Elamon. C'est bon, Elamon. C'est bon, mais c'est bon. Je me dis que Calamastia est mort. Je suis en fait, je me sens très triste. C'est mieux que tu a mort un héroe, que tu a vivre comme un chouard. C'était génial. Regardez ce que j'ai fait. Mon guillot a des skills de dessinée sérieuses. Sympa. Sympa, sympa. C'est heureux que tu as l'a aimé, Chloé. Oui, je vais l'adventurer avec toi en même temps. On va voir. Merci pour le jeu, nerds. C'était génial. C'était génial. On peut leur reparler ? C'était génial. Je pense qu'on a parlé à tout le monde. On peut avancer. Du coup, est-ce qu'on peut dire non, je ne veux pas jouer et on passe totalement à côté de la partie ? C'est possible, ça ? Ce serait la tristesse ultime, quoi. Et je me demande si ça aurait été possible de réussir sans... Si on n'avait pas pris le loot, si on avait fait libérer les prisonniers plus... Quoique, oui, libérer les prisonniers plus je lutte le boss, on n'aurait pas pris le loot. Alors, regardez. Les cigarettes et la marijuana tue. Oh, bon, tu es là. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, que je puisse dire dans mes prières. Quel est votre nom ? Miranda, oh, mon père, je vous remercie, je vous remercie, pour dire ça. Bien. Je vous remercie, Miranda. En fait, c'est ce que c'est le plus grand dans le monde. Il y a beaucoup de femmes que j'ai écouté avec le meilleur regard, et il y a beaucoup de temps, j'ai écouté... Il y a beaucoup de temps, j'ai écouté la harmonie de leur langue, j'ai écouté... Hayden, tu m'en débrouillais. Tu as fait des semaines pour être hors de livre. Sorry, M. Keaton. Non, ne vous remercie pas à moi. Remercie pas à votre partenaire, qui a été très agréable, et à vos autres acteurs acteurs. Et, en plus de tout, à vous-même. Mr. Keaton, sorry d'interrompre, mais ça va être mieux ? Je m'ai dit que je m'en débrouillais un petit peu. Rachel ressemble à super. Ça se fait comme ça, comme l'année dernière. Vous regardez bien, Rachel. Très cool. Exquisite, Rachel, comme toujours. Mr. Keaton, je m'en débrouillais. Je m'en débrouillais, je m'en débrouillais, je n'ai pas envie de voir un grand homme. Je n'ai pas envie de voir un grand homme. Je veux dire, elle vraiment veut dire ça ? Surtout parce que je m'en débrouillais, je m'en débrouillais toutes les filles. Ah, elle m'envoie un signal. Elle m'envoie un signal. On va dire D. Moi, je pense qu'on va dire D. Rachel me fait ça, je peux vous dire que les loges sont... D'accord, très bien. Très bien, très bien. J'attends de voir vos réactions, mais... J'aime bien quand tu ne réponds pas. Les gens te regardent comme ça pendant trois heures. Je suis sûr qu'il n'y a aucun sous-entendu avec son petit clin d'œil avec tout ça. Par contre, on va se calmer sur les phrases comme ça, les deux, ouais. On va dire non. D'ailleurs, tu vas te prendre un petit... Hop. Voilà. Vous avez l'esprit tellement mal tourné. Elles sont juste potes. Ben, vas-y. Merci, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh, non. I have first period improv with a class full of freshmen, now. T'as mis le capa, mais c'est pas grave. C'est... Ça fait... Je trouve que ça rend trop les gens au stade d'objet, donc ça ne me plaît pas. Where'd you get it done? Uh... What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay. So... Why am I here again? Oh, could you grab my belt, honey? I think it's in my bag over there. Uh... Yeah... Sure. On doit lui trouver sa ceinture. Okay. Uh... Get the belt. Don't say any stupid shit. And don't... Like... Fall down. Rachel looks so happy here. Mais elle aussi, elle a peut-être perdu son père. Je sais pas. C'est Rachel's belt. Je pense que je vais faire ça à Rachel maintenant. Hey, maintenant. Le partage est carenable. Crayon réservé à la Régisseuse uniquement alias Steph. Il y a une graphe... Il y a un graphe à faire ici. Regardez. Commenter. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ok. L'ordinateur. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. C'est ce qu'on a vu déjà. Suivant. Alors, Rachel Amber est prospéra. Récemment arrivée à l'Académie Blackwell, Rachel Amber a ému son public aux larmes lors de son audition grâce à son interprétation de blanche tirée de l'oeuvre de Tennessee Williams, un tramway nommé désir. Rachel s'intéresse aussi à l'athlétisme, au débat, au collecte de fonds, à l'histoire locale et à la nature. Elle espère un jour monter sur les planches de Broadway et jouer pour les caméras d'Hollywood. Nathan Prescott et Caliban. Rejetons de la famille la plus ancienne et la plus influente d'Arcadia Bay. Nathan espère que cette production de La Tempête permettra de continuer la tradition Prescott à l'Académie Blackwell. Incarner Caliban, ou Caliban, je ne sais pas, a été un véritable défi pour cet élève de première qui aime également le sport, la photographie et passer du temps avec ses nombreux amis. Super. Alors, il fait 5 minutes qu'elle attend sa ceinture. Dana Ward et Miranda, élève de seconde d'Anna, a joué dans deux autres productions depuis sa première année à l'Académie Blackwell. Dana aime le football américain, aller les Bigfoot, les réseaux sociaux et les balles de l'école. Elle espère devenir membre du Vortex Club une fois en terminale. Hayden Jones et Ferdinand. Ce spectacle marque les premiers pas de Hayden Jones au sein du club de théâtre de l'Académie Blackwell. Il a auditionné suite à un pari perdu, mais il s'est découvert une passion pour le théâtre. Élève de seconde, il aime également le sport, la botanique et les longues promenades en forêt. Y'en a masse à lire, quoi. Crane, tu vas faire toi. Ça veut dire. Hello Crane, comment vas-tu ? Salut Guimaraes. Alors, comment est-ce ce prequel de Life is Strange ? Très sympa. Le gameplay est-il intéressant malgré les pouvoirs de Max en moins ? Oui, oui, c'est... Il y a un truc qui est un peu... Faut jouer le jeu. En gros, t'acceptes qu'ils aient pris ce parti-là et c'est fun. Juliette Wanson et Ariel. Juliette s'intéresse principalement au journalisme et à l'activisme social, mais elle est très impatiente de faire ses débuts théâtreaux dans la peau d'Ariel. L'esprit puissant, mais capricieux enchanté par Prospera et forcé à lui obéir. Mise en scène de Travis Keaton, vétéran de Broadway, Travis Wilbury Keaton est entré au service de la prestigieuse Académie Blackwell en tant que professeur d'art dramatique, mentor et ami. Il espère que son humble réinterprétation de ce chef-d'oeuvre shakespearien poussera les leaders de demain à chercher la grandeur et à ne jamais oublier sa devise, Art Gracia Artis. Alors... Régisseuse, Steph Gringrich, équipe technique, Adam Glenn, Gina Yao, Stella Hill, Jason Redford, Bruitage, Brooke Scott, couverture du programme, poster Evan Harris. Nous tenons à remercier M. Wells, Rosenberg, Caroline Prescott, Hélène Christensen, Bernadette Oïda, Samuel Taylor et tout spécialement la Fondation Prescott. Accessoire, regardez. Je pense que la donation de Prescott n'a pas couvert ça. Si j'avais dit que l'action était en train de jouer avec des armes, j'aurais totalement auditionné pour ce qui devait être la vie, c'est un drama. Bon, celui-là, on l'a déjà vu de... Rachel Amber, drama star et guardian angel. Je ne peux pas croire que c'était elle la dernière nuit. Ah, je peux taguer ça? Auréoles pour Rachel, corne pour Nathan. Il faudra continuer, on va mettre des petites auréoles pour Rachel. Save my life. Get some ink. Alors, well, all the pencil I know, it was you, Aiden. Je sais que c'est toi, Aiden. Qu'est-ce que t'as fait des crayons? Je vais me dire, c'est de Logan. Dana, tu es si belle. Tu veux qu'on sorte un jour, ça me ferait plaisir de la part de... Barré, Logan. Must be a hundred costumes in here. Am I the only student? Rachel? Is this your belt? Yes! Thank you. Apportez à Rachel, envoyez la ceinture. Ils sont joueurs. Ils sont joueurs. Que va donc répondre... Le gamer qui a 14 ans à ce moment-là. Et qui va donc choisir, bien évidemment, la réponse A et pas la réponse D. Je suis désolé, je m'excuse. Tout le monde dit, bien évidemment. Bien évidemment. Apport, tout ça, tout ça. Je suis une rebelle, moi. D. Ton costume était sympa, ne rien dire. Bon, on va parler. Il fait actuellement 35 degrés chez Crane, exactement. Il fait actuellement 35 degrés chez Crane, c'est un déjeuner, 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 c'est un déjeuner. C'est profond, c'est pas obligé. J'ai oublié ce qu'elle vient de dire. De quoi ? De quoi c'est pas obligé ? Elle a dit quoi juste avant ? C'est moi ou elle n'a plus de scène d'un coup, de quoi ? D, D. D, D. C'était pas profond. Que cela se termine, ah, ah. C'est pas obligé que ça se termine. Ah, c'est pas obligé que ça se termine. D'accord, ok. C'est pas obligé. Non, c'est génial. J'hésite. Pas moyen parce que je suis rebelle et que du coup, je suis fier de ça. Et bonne idée, elle va s'occuper de moi, donc c'est cool. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je dis le A. T'es une elfe barbare. Ah, ah, je ne sais pas. Oui, mais Crane Chloé n'est pas rebelle avec Rachel, c'est vrai. T'es une rebelle, A, D. Ah, je ne sais pas. Mais oui, elles sont beaucoup trop choues. Exactement. Exactement. Bon, on va dire qu'avec elle, je perds un peu mes moyens et que voilà, je perds. Appuie sur les deux en même temps. Ce n'est pas bête, ça. Je veux voir l'inverse de mon choix, mais... Tu as moyen de rendre jalouse, là, j'aime du jeu de rôle. Non, je vais quand même... Je vais jouer la dure, ouais. Je vais jouer la dure. Est-ce que tu es malade ? C'est un badge d'honneur. Respect. Let's get the hell out of here. Tu es sûr que tu ne veux juste prendre le bus ou... Non. Si on va aller à la rue, on le fait bien. Alors ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Où est-ce que ça va ? Mais c'est horrible, il ne faut pas trop qu'on s'attache à Rachel. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. pull up a chair, Price. The view's amazing. Ah. Rachel wants me to pull up a chair. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de Nathan Prescante, alias le connard plurnisher. Bref, tu sais, cette vieille question de savoir ce qui se passe si on mentait le temps et qu'on assassinait Hitler. J'ai comme qui dirait empêché l'assassinat ce matin, quand je me suis interposé entre Nathan et Drew, star de l'équipe du lycée adolescent à Crans. Je crois que je deviens gâteuse. J'ai vu Elliot aussi. Il était très sympa comme d'hab et il voulait qu'on fasse un truc ensemble comme d'hab. Et je l'ai envoyé bouler comme d'hab. Pauvre gars, il est vraiment tenace. Ça doit être dur de s'intéresser à moi. Puisqu'on parle de s'intéresser, j'ai fini par faire une partie avec Steph et Mickey ce matin. C'était pas trop mal, mais je ne crois pas avoir l'énergie pour m'investir autant dans quoi que ce soit, en fait. Arrête, t'es complètement à fond dedans. Ça devrait sûrement m'inquiéter de ce désintérêt, mais ça voudrait dire que je m'y intéresse, non ? Chloé, le serpent qui se mord la queue. Ah, c'est l'hommage, les textes, ils sont un peu génériques. Parce que là, la partie, on était complètement à fond. C'était génial, tout ça. Tu te demandes quand est-ce qu'elle va se décider à me parler de Rachel Amber ? Voilà, sale fouineuse, ça vient. Rachel est la fille la plus populaire du lycée et il vient de lui prendre une envie soudaine de traîner avec moi. J'encombre ce matin. Elle m'a emmené à l'atelier de théâtre et elle m'a demandé mon avis d'experte sur l'amour. Le vrai devant toute sa classe. Je répondu que l'amour, le vrai, c'était le meilleur moyen de vendre les billets aux parents. Le prof de théâtre, M. Keaton, avait l'air d'accord. Et puis Rachel m'a fait aller dans sa loge. J'avoue, c'est la première fois que je passe rencontrer quelqu'un que je passe de rencontrer quelqu'un à l'aider à s'habiller en aussi peu de temps. Mais ça, c'est tout, Rachel. Elle s'en tape, elle ne cache rien. Ensuite, Rachel a eu l'idée bien barrée de nous faire sécher les cours ensemble pour aller sauter dans un train, comme dans les années 1860. Reste à l'écoute, Max. Je sens que j'en aurais vite plus à te raconter. Chloé, amourologue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bah, Rachel, en haut. Hop. J'arrive pas à aller à la page d'à côté. Ça y est. Action. Comment décrire Rachel Amber ? J'essaye de trouver les bons mots depuis qu'on s'est rencontrés. C'est dingue, mais je devrais sincèrement haïr Rachel. C'est la première de la classe. Tout le monde l'aime. Les élèves comme les profs. Elle adore le théâtre et il paraît qu'elle fait aussi du mannequinat. Et je suis sûr que son procureur de père et sa mère modèle la soutiennent pleinement. Tous les ingrédients de l'enfant horrible sont réunis. Et pourtant... Donc non, son père, il est vieux. Pourtant, Rachel n'est vraiment pas comme les autres enfants pour y gâter. Elle est tellement unique. C'est sans doute la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Et je ne dis pas ça parce qu'elle m'a aidé à me débarrasser de deux trous ducs bien glauques à un concert de rock. Mais c'est l'impression qu'elle donne. Quand je suis avec elle, j'ai l'impression que je peux tout faire. Putain, on dirait vraiment que j'ai craqué pour elle, non ? J'espère qu'elle finira par dévoiler une partie d'elle qui sera horrible, genre une collection de timbres ou une passion inavouée pour les mêmes de chat. N'importe quoi pourvu qu'elle ne soit plus aussi incroyable. Ah, j'ai un problème avec ce bouton, en fait. Non, je pense que j'ai vraiment un problème avec mon ride-button. Ouais, c'est... Hop ! Alors, Elliot. Tout va bien, ouais. Donc, ça, j'ai lu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drew ? Parait que t'étais au top. Yo, on en parle plus tard. Ok. Et donc, maman, j'ai loupé des trucs. Je suis heureux ce qu'on ait parlé. Moi aussi. Je sais que tu fais de ton mieux. Je t'aime. Ok, bon, ça va. C'est mignon. Et il n'y a rien d'autre de nouveau. Et Steph, c'était juste... D'accord. Expéditeur, Widget, tout ça. Avis de cessation d'activité, Fondation Prescott. Je peux la déplacer. Alors, voir ce qu'il y a derrière. Un livre. Allez, t'aigué. Tout le monde ment. Ça m'a l'air bien. Il paraît qu'ils vont en faire un FPS. C'est certain, oui. Ragoût de clochard. C'est le nom du succès. Très bien. Non, je ne fais pas la... Non, je ne sais pas ça que vous voulez faire. Allez, on va s'asseoir. On va s'asseoir. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Bon, belle journée, c'est pourri. E, ça peut être marrant. Ou sinon, on ne dit rien et on la laisse briser la glace. Belle journée, c'est pourri. J'hésite entre le B et le X. Non, belle journée, ça m'a l'air très très pourri quand même. B ou X. Ah, on va tenter. Allez, on change le D. Allez, on va tenter le D. Pas Y. Non, non, ce ne sera pas Y. Allez, on tente. Eh, 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 so... Um, what is wrong with you? What? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Oh, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastors. That sucks. I didn't mention it earlier, but you seem to have some kind of Jedi mind powers over Mr. Keaton and the theater crew. You mean when we were talking about true love in the play? I guess you could say I'm good with people. Yeah. Just don't pull that stuff with me. You will get on this train. Oh, shit. I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well... I wanted some company. That's it? That's it. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me are fun. Joyrides to wear again. Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves. Two of which are the truth, and one of which is... A lie? Right. And then the other person has to guess which is which. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu? One day, I'm going to climb Everest. Je pense pas, non. Then I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay. So, ambidextrous. Born in New York. And a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Well... 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 Elle a mis du temps à chercher le dernier. Mais si elle a voulu me minder, elle n'est peut-être pas en vidextre. Lyon, c'est sûr. New York. Toi, tu dis W. Mais c'est facile, W. C'est impossible qu'elle soit en vidextre. Moi, je dirais le A, ouais. New York, trop de détails. Il y a eu trop de détails sur New York. Tu trouves ça louche qu'il y a eu trop de détails sur New York ? Elle a voulu des trop de détails pour être vrai. C'est pas bête, ça. Ouais, c'est vrai. Allez, le D. Alors, le A est rare. Le W, elle l'a dit après, style. C'est pas vrai. Et le D, c'est celui sur lequel elle a donné le plus de détails. Donc, D. Allez, D. Allez, D. Sous-titres par Jérémy. Mentir ou vérité ? Moi, je dirais vérité. Non, si je commence à mentir, c'est nul. Je pense que si je commence à mentir, c'est nul. D, D. Ça aurait été intéressant, justement, de voir s'il arrivait à détecter les... Ouais, D. Ok. Ok. Je veux toujours être un pirate quand j'ai créé. Je le fais toujours. Arrgh ! Mentir. On fait comme elle, ou on fait deux vérités, un mensonge, ou un mensonge. Un revérité. Ça peut être rigolo, le full vérité, hein. J'adore les sciences. La country me donne la gerbe. Allez, j'adore les sciences comme ça, elle s'y attend pas. Pourquoi je pourrais pas faire full vérité ? Non, ça serait triché. Bon, vas-y, on va jouer au jeu pour de vrai. On va jouer au... Je me suis cassé la main en frappant quelqu'un. Je fais partie d'un groupe où je suis allergique au chat. C'est pas très très intéressant en vrai, hein. Y'a rien eu de très très intéressant. Ouais, ah, c'est rigolo. Alors. Alors. Ça, c'était le facile. On va dire. Comme tu disais. Arrrr. Arrrr. Ok. Vous dites que vous aimez la science, mais que vous n'avez pas de la chemistry. Vous dites que c'est que je n'ai pas de la science? Ou que la blackwell ne me donne pas de la meilleure travail. Alors, c'est sûr. C'est pas pour tout le monde. Je comprends ça. En tout cas, c'est l'école, mais que vous aimez la science. Je vais dire c'est vrai. C'est l'écriture, mais que vous aimez la science. Oui elle parlait du chat c'est bien ce que j'ai compris c'est mignon tu m'impressionne ou c'est un peu flippant en fait c'est un peu flippant je préfère mais ça dépend comment elle le dit ce que j'ai pas envie tu m'impressionnes ça fait trop ça fait trop fangirl quoi je sais pas tout dépend comment elle le dit quoi ouais je pense qu'elle va bien le dire aussi je vais tenter le dé je vais tenter le dé c'est une seconde hey thanks for trusting me trusting you you play the game and not everyone would admit to wanting to be a pirate but eye patches are so cool and rum is delicious I guess you opened up a lot that's all it's not a big deal hate to break it to you but chloe price is not exactly renown throughout arcadia bay as a bastion of trust and empathy trust doesn't exactly come easy to me maybe if you'd had my life you'd understand non i get that on the other hand i got on this train with you did not fair point c'est moment un peu gênant partager avec rachel écouté seul non on va partager avec rachel hey want to listen genre j'allais mettre le truc tout seul je t'ignore c'est tout mignon bon vu que je joue très très doucement j'imagine que je suis très loin de la fin une petite heure au moins ouais une heure max ouais bah je vais pousser je vais voir avec modi mais je vais pousser elle a fini son live modi d'ailleurs je l'entends plus le truc c'est qu'il y a vraiment une heure max mais vu le temps que mettre les gens j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup beaucoup plus longtemps que ça je vais ouvrir la porte parce que je vais mourir sinon je reviens ou de l'air ou de l'air une heure max promis il reste bien plus d'une heure il reste 2h30 bien plus qu'une heure une heure max c'est chez les gens rapides ouais c'est ce que je pense aussi pain ne meurt pas non non s'il reste plus d'humeur donc non je continuerai au prochain stream j'aime bien prendre mon temps etc donc ouais je préfère et puis comme ça on peut finir cette session sur un truc mignon mais t'as pas envie de les passer ces moments t'as envie d'écouter la chanson jusqu'au bout et puis une fois que la chanson est terminée il se passe quoi ? prochain stream c'est bien aussi ? ok ok on va faire ça on va faire ça mais on recommence la musique et le bracelet Mais je l'ai fait, je pense, depuis que j'étais un enfant à Long Beach. Ça me rappelle qu'il y a plus à l'expérience d'ici que juste Arcadia Bay. Peut-être qu'un jour je vais revenir à Long Beach. Ou à quelque part de vous. Peut-être plus tard que demain. Mince ! Je n'étais pas assez concentré sur ce qu'elle disait. Moi aussi. Moi aussi, ça a l'air bien, on va être d'accord avec elle. Je ne vais pas écouter. Quand tu n'écoutes pas, tu dis que tu es d'accord. Quand tu fais comme ça. Oui. Moi aussi. D, oui. D. Moi aussi. Arcadia Bay peut s'en foutre une bague de dix. À l'heure, je me sens que j'ai une raison pour rester. Ne t'es pas surprise, Chloe. Si un jour, je suis juste là. Devez-moi savoir si tu as besoin d'un accompli. Regardez-le ! Nous sommes ici ! Qu'est-ce ? Où est-ce qu'il y a ? Arrêtez et découvrez-le ! Tu disais « Arrêtez » ? Arrêtez ! Arrêtez ! Allez, on lui fait confiance. Arrêtez ! Et voilà, là, j'imagine qu'il va y avoir un temps de chargement et que je vais pouvoir m'arrêter là. On est d'accord ? Si je reprends, ça reprendra là. Il faut que je passe la première petite scène. Non, il y a eu un temps de chargement, là, je pense. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Oui, ça aurait été rigolo. Ah, elle est bête. Elle a sauté. Roulade est de mort. Oui. Oui, ça reprendra là. Ok, ok. Bon, c'était génial. La partie de jeu de rôle était fabuleuse. L'histoire entre Chloé et Rachel. Moi, mon petit cœur, il est tout. Voilà. Oui, c'est bon. Ok. Oui, il y a eu le symbole de sauvegarde auto. Ok, nickel. Voilà. Pour ceux qui regardent la VOD, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment passé un super moment. La partie de jeu de rôle, très, très bonne surprise. Un peu dubitatif au début à cause de cette fonctionnalité d'insolence. Mais si tu pars du principe que ça va, après tu te prends au jeu. Et voilà. Pas forcément à chercher la crédibilité absolue dans cette pratique-là. Mais le fait qu'il l'ait rajouté, si on l'accepte derrière, ça rend le truc assez fun. Voilà. Donc, plutôt très, très agréablement surpris. Et je ne suis pas... J'avais vraiment peur que le fait qu'il ne prenne pas la même comédienne de doublage, ça allait être loup. Et finalement, on s'habitue très bien à sa voix. Donc, ce n'est pas trop dérangeant. Parce qu'il y a longtemps que j'ai fait le jeu aussi. Peut-être que si j'avais fait Life is Strange la semaine dernière, peut-être que là, j'aurais eu plus de mal à me plonger dedans. Voilà. Non, c'était vraiment très, très sympa. C'était vraiment, vraiment génial. Hâte de voir la suite. Allez-ouf ! On vous fait des bisous. Et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, en VOD c'est sympa, mais en live c'est beaucoup mieux. Ciao, ciao tout le monde.